18h, 19h30, Club Sport, Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radioschalomebesançon.com Bonsoir à vous et soyez les bienvenus sur Radio Chalome Besançon, 99.5 et également sur le www.radioschalomebesançon.com Vous êtes bien dans votre émission Club Sport en compagnie de Frédéric Chevaçu du site allessochaux.com De coach Surella et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard Bonsoir à toi Frédéric Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde Et bonsoir à toi coach Surella Bonsoir, bonsoir à tous Ce soir au programme nous revenons sur l'avant-match entre le FCSM et Clermont Foot Pour revenir sur cette affiche, votre invité ce soir est Mehdi Janin, le gardien Clermont-Toy Vous entendrez la réaction de Joanne Ramaret, le capitaine socialien, avant cette rencontre Selon vous, les jaunes et bleus vont-ils réussir à s'imposer pour cette dernière rencontre de la saison Et qui plus est à domicile au Stade Bonal ? On attend vos réactions à l'antenne au 03-80-50-67-51 Coach Surella vous donne sa tactique pour battre cette équipe clermontoise Et vous donne son analyse sur de nombreux sujets évoqués ce soir Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial Tel que le programme du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2 Mais aussi de la liste des bleus donné ce soir par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03-80-50-67-51 Club Sport avec Mehdi Janin du Clermont Foot commence maintenant ! Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com à 18h03 Nous allons commencer avec le programme du championnat de France de Ligue 1 bien entendu Et puis il y a eu un match hier, on va débriefer, revenir sur cette rencontre Le Paris Saint-Germain qui affronte les Girondins de Bordeaux, Dulrich, Ramé On commence avec le programme de tout simplement demain Puisque ça ne se jouera pas demain mais samedi pardonnez-moi, samedi 14 mai Le Paris Saint-Germain qui recevra Nantes à 21h Tous les matchs sont à cet horaire là Saint-Etienne face à Lille Monaco qui affrontera l'équipe de Montpellier Marseille qui se déplace sur la pelouse de Troyes Les Lyonnais se déplacent sur la pelouse de Reims Angers reçoit le Toulouse Football Club de Pascal Duprat Qui va jouer vraiment son maintien ou non en Ligue 1 la saison prochaine On continue avec Caen face au Girondins de Bordeaux Rennes face à Bastia Guingamp affrontera les Niçois Et enfin le gaz à lègue d'Ajaccio Sans son entraîneur Thierry Loret qui a été victime d'un accident de scooter Et bien affrontera les Lorientés Tous ces matchs sont donc à 21h Messieurs et vous qui nous écoutez ce soir sur Radio Chalumbesançon Dans votre émission Club Sport Nous allons revenir sur ce match des Girondins de Bordeaux Qui affrontait le Paris Saint-Germain C'était un match en retard de la 35ème journée Coach Sureda Le score c'est du 1 but partout On rappelle le buteur bien sûr Le premier buteur puisque c'est l'ami Zlatan Ibrahimovic Qui a marqué un nouveau but C'était donc son 36ème Et c'est marqué à la 59ème minute de jeu Et puis bien entendu c'est Nicolas Pallois Qui a égalisé à la 66ème Coach Sureda Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre ? Est-ce que c'était un grand PSG ? Ce qu'on peut retenir de cette rencontre C'est que les deux équipes n'avaient strictement pas envie de jouer Oui c'était un match en pleine semaine à une journée de la fin Paris déjà champion Bordeaux déjà maintenu Voilà on l'a senti déjà en premier mi-temps Qui était très très pauvre Ça sert par contre aux deux équipes pour faire jouer les jeunes NQQ jouait et était titulaire hier Et était titulaire le dernier match Je pense qu'il le sera au prochain match Ça permet de reposer en plus Mathieu Di ou Mota pour l'Euro pour l'Italie et la France C'est bénéfique on va dire pour les sélections Après c'est vrai qu'il n'y avait pas de grande grande motivation Il y a eu un coup de génie de Ibrahimovic Il y a eu un coup de génie de Palois Qui met une superbe demi-volée Et le match était terminé On a vu deux éclairs Ça fait deux buts Et c'est un tout à fait logique entre deux équipes Qui n'avaient pas trop envie de jouer Frédéric Chouassu On est d'accord ou pas d'accord Est-ce que vient de dire Coach Roda ? Est-ce que Paris est allé un peu tranquillement ? Paris est allé tranquillement Et puis je pense que Bordeaux aussi Donc oui c'était pas un match un peu soporifique On n'a pas vu grand chose dans ce match Oui c'est vrai comme le rappelait Coach Roda C'est vrai que Bordeaux a fait jouer pas mal de jeunes joueurs Ils commencent à préparer aussi la saison dernière C'est vrai que comme il le disait La saison prochaine Oui la saison prochaine pardon Et c'est vrai que ça fait souffler aussi Quelques cadres du côté du Paris Saint-Germain Parce qu'il y a l'Euro qui se profile Donc oui c'était pas un grand match Mais bon c'est un match de fin de saison C'est un match où deux équipes n'avaient strictement rien à jouer Oui à la limite si Bordeaux joue l'Europe ou Paris joue le maintien Oui ça aurait peut-être pas été pareil Voilà on est d'accord Sachant que Paris ne joue jamais le maintien maintenant Ça aurait pas été du tout le même enjeu C'est vrai que Alors tiens on va simplement parler de l'entraîneur Ulrich Ramé Qui on le sait était là un peu en intérim Après le limogéage de Willy Sagnol le départ Frédéric on peut quand même rappeler Simplement voilà il y a des noms qui circulent Il y a le nom de Claude Puel Est-ce que Claude Puel peut-être le bon entraîneur pour les Girondins de Bordeaux Frédéric ? Bah pourquoi pas Après c'est vrai qu'il fait du très bon travail en tout cas du côté de Nice Il a réussi à faire une belle saison avec l'équipe Nessoise Donc oui pourquoi pas du côté de Bordeaux Mais je pense qu'il y a d'autres noms aussi qui circulent Donc on va attendre C'est toujours les rumeurs Mais pourquoi pas Moi c'est un entraîneur qui me plaît Parce qu'il pratique du jeu Il arrive toujours à rechercher des jeunes joueurs A les faire progresser C'est ce qu'il a fait du côté de Nice Et bah s'il va à Bordeaux je pense qu'il fera pareil Mais bon peut-être que Nice va pas le laisser partir non plus Alors est-ce que vous êtes d'accord Claude Puel du côté des Girondins de Bordeaux ? Bah faites-le nous savoir Un seul numéro 03 81 50 67 51 C'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir Vous écoutez Radio Chalot Maison C'est une émission Club Sport Oui coach Une réaction quelque chose La réaction c'est-à-dire est-ce que Bordeaux va avoir la patience D'avoir un Claude Puel On sait que Claude Puel aime bien être sur la durée L'exemple avec Nice Les résultats payent aujourd'hui pour l'OGC Nice On sait qu'à Bordeaux il faut des résultats tout de suite La question c'est est-ce que Jean-Louis Triot va donner assez de temps à Claude Puel Et va surtout donner les moyens à Claude Puel D'arriver Puisque Nice a fait les moyens A fait venir Bon certes c'est gratuit mais il faut payer le salaire de Ben Arfa Ils ont fait prêter Ils ont Germain qui est prêté par Monaco Je vais y arriver Est-ce qu'à Bordeaux on sait qu'ils ont des oursins dans la poche depuis le titre de champion C'est vrai Mais depuis le titre de champion de France il n'y a plus de projet Il n'y a plus rien Le club est complètement mort à l'image de Lille depuis le titre de champion Bon heureusement qu'Antonetti est arrivé à Lille Mais la question c'est est-ce que Jean-Louis Triot va accorder assez de temps à Claude Puel Est-ce que ce sera qu'un an ? Est-ce que ce sera au bout de deux, trois ans ? La question elle est clairement là Mais ce sera un bon coach pour Bordeaux Vu le nombre de jeunes qu'il y a à Bordeaux Alors Frédéric tu pourras réagir juste après ce qu'a dit coach Simplement voilà c'est vrai que Nicolas Taverneau En conférence de presse tu parles de sa coach Et bien il disait qu'il allait mettre un peu plus de moyens Donc Frédéric est-ce que Claude Puel peut Alors s'il y a plus de moyens Arriver à la tête des Girondins de Bordeaux ? Bah ça va dépendre des premiers résultats qu'il va avoir du côté de Bordeaux S'il a des résultats je pense que le club va lui faire confiance sur la durée Par contre c'est sûr que s'il a des mauvais résultats d'entrée ça va être compliqué comme tous les entraîneurs Mais après oui je pense que Bordeaux n'a pas non plus des moyens pléthoriques Tout comme Lille, Lille est encore en déficit Donc c'est sûr qu'après il faut trouver les moyens Après si monsieur de Tavernoste veut mettre les moyens Bah tant mieux pour Bordeaux Parce que c'est vrai qu'ils ont un beau stade Donc un stade qui n'est pas toujours rempli Comme Nice, comme du côté de Nice Donc il faut espérer en tout cas qu'il mette quelques moyens Mais oui si Claude Puel a des bons résultats Il n'y a pas de raison C'est un entraîneur qui peut s'adapter partout Mais c'est comme partout il faut laisser du temps Il faut lui laisser du temps du côté de Nice On lui a laissé du temps, il a eu des résultats A un moment donné il était sur la sellette On lui a quand même fait confiance Et puis le résultat c'est que Nice fait une très belle saison Après on parle souvent des Est-ce qu'il va avoir les moyens de faire venir des joueurs La question c'est surtout Est-ce que des joueurs vont rester Je pense à Diabaté, à Crivelli, à Maurice Belay À Chantome, à Plazil, à Sané, à Carasso Parce que Bernardoni maintenant est bien en place dans le but Malgré la blessure de Carasso Il y a Carasso, est-ce que Contento va rester Tous ces joueurs où on a beaucoup de doutes sur Bordeaux La question c'est est-ce qu'ils vont rester En plus comme a dit Fred En plus de savoir s'il y a les moyens pour avoir des arrivées Je pense que Claude Puel va être très très exigeant là-dessus Et c'est ça qui peut faire défaut à Bordeaux Après si Bordeaux prend Claude Puel Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être des ambitions retrouvées du côté de Bordeaux Oui et puis les joueurs resteront Tout dépend du nom d'entraîneur qui va arriver aussi Il y en a beaucoup qui fixent ça Oui c'est sûr que s'il y a Olivier Chofny qui vient à Bordeaux Je pense que les trois quarts se barrent Mais oui ça risque d'être différent Il est à calcote à ce soir Je rigole bien évidemment Ça risque d'être différent c'est sûr C'est pas le même palmarès Peut-être pas la même culture Mais on va dire que c'est pas les mêmes compétences non plus Donc Olivier Chofny lui il apprend Il apprend son métier d'entraîneur Que Claude Puel a déjà quelques clubs à son actif Et surtout une belle carrière pour le moment Coach Surena ? Oui et surtout Mathieu Debuchy Qui va déjà retourner à Arsenal Parce que lui déjà il est en prêt Je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat du côté de Bordeaux Et malheureusement lui sa saison est terminée Il fera pas l'euro même si On comptait pas trop dessus pour la liste des 23 Qui aura lieu ce soir à 20h La liste des bleus est le cas Mathieu Debuchy On en parlera Et vous allez rester avec nous On en est sûr sur la déchelle de Besançon Puisqu'il est 18h10 Vous écoutez Club Sport Nous reviendrons sur l'équipe de France Vers la fin de cette émission Ne vous inquiétez pas Un seul numéro pour joindre Frédéric Fitch Oui il faut le faire un peu travailler Ce soir notre standardiste C'est le 03-80-50-67-51 Et puis bien sûr avant de plonger Dans l'EFC Sochamps-Montbolière On va revenir sur tous ces matchs Du championnat de France de Ligue 2 C'est la 38ème et dernière journée Frédéric, coach Vous également qui nous écoutez Donc ces matchs vont forcément intéresser Celles et ceux qui nous écoutent C'est de la Ligue 2 Avec Sochamps clairement On va revenir sur ces matchs Et tout à 20h45 Ça se joue demain Tour face à Nancy Un match aussi important Les Nancyens vont jouer peut-être Ce fameux titre de champion Ils sont déjà champions Oui ils sont déjà champions Parce que j'ai 67 Je sais pas pourquoi C'est pas grave Ils ont 71 Et Tijon a 67 67 Exactement 4 points Je crois que c'est pas grave C'est dans ma tête Elle tourne trop vite On te pardonne Merci coach Avec Laval contre le Paris FC Et le Paris FC Ils sont bien condamnés Coach Seredin Là c'est bien terminé Et c'est dommage On va dire qu'il reste seulement un suspense En Ligue 2 Parce que bon Metz a plus 6 de différence Normalement ça sent bon En concurrence avec le Havre Avec le Havre Le seul suspense C'est Sochamps Et Evian En sachant que Sochamps A quand même 3 points d'avance Il faut un match nul Le suspense y est Mais c'est pas autant Qu'il y a 2 ans Heureusement pour nous Et Evian Dans le même temps Ira du côté des Nîmois Et oui Recevra pardon Les Nîmois Les crocodiles On va voir ce que ça va donner En tous les cas Cette rencontre C'est un match important Pour Evian Tonongaillard A domicile Comme pour le FCSM Là c'est vraiment Les deux clubs Qui sont en balotage Voilà Les favorables ou favorables Qui jouent à domicile Oui coach D'ailleurs Nîmes Va vouloir gagner Bien évidemment à Evian Parce que ce sont des compétiteurs Mais surtout financièrement C'est à dire que S'ils viennent à gagner Ils auraient 46 Et ils sont en ce moment En train de savoir Si on va leur redonner Les 8 points Si on leur redonne Les 8 points Je crois que de mémoire Ils vont gagner 4-5 places Ce qui est environ 150 000 euros Pour un club de Ligue 2 C'est quand même Non négligeable Ça fait pas mal de primes Sur la saison On pourrait se retrouver 7-8ème Donc voilà Le N.O. Nîmes Olympique Va vouloir aller gagner à Evian Et surtout Va pas vouloir faire de cadeaux Evian Tonant Gaillard Il faudra qu'ils jouent le jeu En tout cas Il faut espérer Que cette équipe de Nîmes Va jouer le jeu Bah oui C'est pour ça Qu'on compte aussi Là-dessus Sur la mentalité La grinta Donc on espère Qu'ils joueront le jeu Et on verra Ce qui se passera En tout cas Demain soir Après on peut quand même rappeler Qu'ils ont fait un parcours Très très intéressant Les Nîmois Quand même C'est exceptionnel C'est exceptionnel Quand on part avec Un moins 8 Et puis arriver Où ils sont à l'heure actuelle C'est quand même exceptionnel Mais c'est dû à leur entraîneur C'est dû aux joueurs A la mentalité Ils se sont arrachés Les uns pour les autres Il y a eu un très bon collectif Et puis de toute façon Ils ont commencé au départ Ils n'avaient aucune pression Parce qu'ils étaient déjà relégués Coach Reda Et surtout ils sont premiers En 2016 C'est la bonne stade ça Si le championnat Commence en janvier Le Nîmes Olympique Est champion de France Champion de Ligue 2 Oui champion de Ligue 2 Donc c'est vraiment énorme Sachant qu'ils ont fait Un début de saison Très très moyen Je me souviens Quand on va les battre Le FC Sochaux On va les battre Au costière à Nîmes J'avais un ami Qui était au costière Il m'a dit Qui est supporter de Nîmes Attention Il m'a dit C'est une démonstration Il n'y avait pas photo D'ailleurs c'est le match Le plus abouti Oui du FC SM Cette saison Voilà Nîmes au mois de novembre C'était condamné Avec le pari FC Et finalement Ils ont surpris tout le monde Bon Moi j'espérais Bien évidemment Que le Nîmes Olympique Se maintienne Mais ils ont surpris tout le monde Et c'est tout bénef pour eux Et on voit qu'on peut enterrer Des clubs Mais on ne peut pas les tuer 18h15 N'hésitez pas à nous appeler 03 81 50 67 51 Venez réagir à l'antenne Nous parler de tout ça Du championnat de France De Ligue 2 Du FC SM Dans quelques instants Est-ce que Vous croyez au maintien Des jaunes et bleus Qui va prendre Cette fameuse 3ème place C'est plutôt les Messins Parce qu'il faudrait Qu'il y ait vraiment Un concours de circonstances Pour que les Messins Terminent 4ème Mais venez nous dire Si vous êtes Sur toute la saison Mess mérite Plus que le Havre Ou peut-être que Retsa Ou que Clermont L'adversaire des jaunes et bleus C'est le 03 81 50 67 51 Le reste des rencontres Eh bien Dijon face à la Cégex-Axio Valenciennes recevra Nior Les Lançois Donc vont reçoivre L'équipe de Metz Osserre qui se déplace Sur la pelouse de Brest Et enfin Le Red Star Qui se déplace Du côté Du Vauchel Du côté de Créteil Donc Créteil Qui va Reléguer Oui effectivement Également reléguer Frédéric C'est le 2ème relégué Et le 3ème On ne le sait pas Le FC Sechon-Béliard L'actualité C'est tout de suite C'est maintenant Toute l'actualité Des jaunes et bleus C'est sur Radio Shalom Besançon Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon Sur 99.5 Et également Sur le www.radio-shalom Besançon.com Dans quelques instants Mehdi Jeannin Le gardien de but De cette équipe Du Clermont Foot 63 Est avec vous Il revient notamment Sur cet avant-match Nous parlerons bien sûr De l'actualité Du Clermont Foot Et on va prendre Une première auditrice Au téléphone De Besançon C'est Dominique Bonsoir à vous Dominique Est-ce que vous nous entendez Dominique ? Est-ce que vous nous entendez Bien Dominique ? Allo ? Oui Cette fois-ci On vous entend Bonsoir Dominique Je ne vous entends pas J'ai été obligé De faire ta radio Pour vous écouter Ah bon ? Non pourtant On vous entend Oui nous On vous entend Parfaitement bien Dominique On vous entend Oui oui Bon on va Ce n'est pas grave Ne vous inquiétez pas On va recontacter Dominique D'ici quelques instants Et ça va bien sûr reprendre C'est comme ça C'est les aléas Vous inquiétez pas Le FC Sochaux-Montbéliard Qui affronte l'équipe De Clermont On va revenir sur ce match Coach Sureda C'est la dernière prestation Des Sochaliens De Johan Ramaré Qu'on écoutera également Tout à l'heure La dernière à domicile Pour Johan Ramaré Et ses partenaires Coach Sureda On s'attend à un match J'espère où il y aura Du rythme quand même On espère qu'il va y avoir Du rythme Et surtout J'espère que Sochaux Va garder une stat A la fin de ce match C'est-à-dire Sochaux en match officiel En Ligue 2 Sochaux n'a jamais encaissé De but Clermont à Bonal Il n'y a eu que deux Confrontations En Ligue 2 Dans l'histoire Le premier C'était en 1946 Victoire de Sochaux 7-0 Et le deuxième C'était l'année dernière Victoire de Sochaux 1-0 Sochaux n'a toujours pas Pris de but à domicile Si Sochaux ne prend pas De but demain Sochaux sera Quoi qu'il arrive Maintenu en Ligue 2 Donc l'objectif Sera réussi Clermont Et la deuxième attaque Du championnat Donc grosse grosse attaque Je crois que Famara Djedjou Ne peut pas jouer Vu qu'il est prêté 56 buts Voilà Vu qu'il est prêté Par le FCSM Sochaux est la troisième défense Par contre de l'autre côté C'est clairement 18ème défense Et Sochaux 18ème attaque Donc il y a un côté fort Des deux équipes Et il y a un côté faible Des deux équipes On espère que Sochaux Va marquer d'entrée Pour se faciliter Très compliqué Comme mot à dire C'est pas évident C'est pas évident Faciliter la tâche Pour voir venir le match Plus tranquillement Alors concernant Famara Djedjou Vous aurez la réponse Tout à l'heure Excellent Dans l'interview Savoir s'il sera là On en dévoile Un petit peu Avec Mehdi Janin Ça serait bête Que Djedjou Nous envoie en national A la 93ème Ça fera un petit peu mal Il va falloir être sérieux Jusqu'au bout Par contre lui Il serait fier A juste titre Bien évidemment Bien évidemment Pour pas d'envoyer Son club formateur En national Mais personnellement Effectivement Après Formateur non Pas formateur Non il a pas été formateur Pourquoi je dis formateur C'est pas grave Son club où il appartient Je suis fatigué hein Soir On est tous fatigués Club où il a pas pu perdre Pourtant on a que jeudi Attendez Après comme on a dit Le lundi Il n'y a pas de regrets A avoir sur Djedjou Bah non On peut pas avoir de regrets Si tu as donné les stats lundi Tu peux peut-être les redonner 7 matchs Voilà en comptant Les 6 mois à Sochaux Et les 6 mois A Clermont Un club qui veut Comment on répète Ce qu'on a dit lundi Un club Qui veut jouer la montée En Ligue 1 Ne peut pas se permettre D'avoir un attaquant Qui marque 3 buts En une saison On est tout à fait d'accord Personne ne pouvait savoir Ce qu'il allait faire Et ça me fait penser A Sloan Priva Priva quand Sochaux Était en Ligue 1 Il avait été prévêté A Clermont Et il avait mis Une vingtaine de buts Il avait été par contre Il était revenu Au FC Sochaux Il a eu sa place de titulaire En Ligue 1 Avec le FC SM Oui parce qu'ils ont Du côté de Clermont Ils n'ont pas de pression Ils n'ont pas la pression Du résultat Ils n'ont que la pression Du maintien Ils doivent se sauver Tous les ans Parce que forcément Ils n'ont pas Des grands moyens Donc ils sont obligés De se sauver tous les ans Mais là cette saison Corinne Diacre A fait en tout cas Une belle saison Son propre recrutement Également Frédéric Oui exactement C'est son recrutement Son dernière Elle n'a pas eu le choix Il a fallu qu'elle fasse Du ménage comme on dit Qu'elle enlève certains joueurs Qui apparemment N'apportait pas Ce qu'il fallait Dans l'état d'esprit Donc cette saison Elle a pu monter son groupe Et puis Et puis bravo Bravo Parce que c'est quand même beau De retrouver Clermont Dans les premières places Au classement Ils ont pêché en fin de saison Ils ont pêché un peu En fin de saison Les matchs à la maison Sinon je pense qu'ils seraient Peut-être dans les trois À l'heure actuelle Coach Reda Par contre Clermont Ça peut faire comme Angers C'est à dire qu'Angers Pendant deux saisons de suite C'était en haut Quasiment toute la saison C'était troisième Jusqu'au mois de mars Et ça s'écroulait Jusqu'à l'année dernière Où eux ils ont fait l'inverse C'est à dire que Angers L'année dernière Avait mal démarré Et avait fini pour monter En Ligue 1 On le sait Ils sont en Ligue 1 cette année Clermont avait bien débuté Et s'écroule Peut-être que c'est le nouveau Angers C'est à dire que Pendant deux ans Ils vont être en haut Il va manquer le petit truc La petite expérience Qui l'expérience va venir Au bout d'un moment A gagner des matchs 1-0 A gagner des matchs Sur un corner Un coup franc 1-0 Sur des faits de jeu Voilà Et peut-être que Clermont Peut monter en Ligue 1 Sur les 2-3 années Qui vont venir Si Corinne Diac reste Et si la politique Reste la même Bien évidemment Et bien on va Ressayer avec Dominique Qui nous appelle Depuis Besançon Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon A votre émission Clermsport 20 minutes Que nous sommes ensemble Bonsoir Rebonsoir Dominique Ah ben Ah C'est les aléas du direct Vous le savez Elle est repartie Allez on continue Messieurs Parce qu'on On a des informations A vous donner sur le PCSM Parce qu'il y a Beaucoup d'infos Forcément sur ce Dernier match Il va y avoir même Des animations Qui vont être faites On aura le temps D'en parler Bien sûr De toutes ces animations Qui seront faites Autour du match Bien entendu Oui coach Oui et surtout C'est à 20h45 Parce que heureusement Que tu me l'as rappelé Parce que moi Je pensais encore Que c'était le match à 20h Eh non c'est pas 20h C'est à 20h45 Exactement Mais vous pouvez venir Comme si c'était 20h Il y aura de l'ambiance Avant le match 18h45 Ouverture des portes Il y aura une animation Une fameuse animation On peut même en parler Juste avant d'accueillir La personne qui nous a appelé Au 03 80 50 67 51 Eh bien c'est l'ambiance Fête foraine Avant FCSM Claire Montfoot Il va y avoir Une belle petite ambiance Coach assez sympa En fait ça va ouvrir A 18h45 Jusqu'au coup d'envoi Ça va t'être super bien Parce que voilà Il va y avoir des Par exemple Un manège carousel Il y aura également Un tour Je vais aller faire Un petit tour Toi aussi coach Et puis Frédéric Il ira sur la nacelle Il va y a chopé le pompon Et il fera un tour gratuit C'est ça Alors bah tu sais quoi Tu feras un tirage Jusqu'à la nacelle Et tu fais un saut de 10 mètres Il y a un saut de 10 mètres Qui vous est proposé Allez nacelle je connais C'est bon C'est pour vous ça Moi j'irais ma soeur en tribune Moi je ferais rien J'ai trop peur J'ai trop peur Vous n'êtes pas de barbaba Papa non plus coach Je suis au régime Magnifique Allez on accueille Sans plus attendre Dominique Qui est donc avec nous Cette fois-ci On espère qu'elle est bien Avec nous Rebonsoir Dominique Rebonsoir Rebonsoir à vous Bonsoir Vous êtes là ? Mais oui qu'on est là On vous entend parfaitement bien Dominique Bah si on est là Dominique Bah moi je vous entends pas J'ai mis la radio Bah c'est très bizarre Que vous nous entendiez pas Parce que nous on vous entend Et tout est comme à son habitude Vous m'entendez ? Oui oui on vous entend Parfaitement bien Dominique Posez des questions alors Eh bah on y Posez des questions au magnifique Tu sais Qu'est-ce que vous avez fait à manger ce soir ? Bah en fait c'est un peu ça tu sais Est-ce que vous allez au stade Bonal demain ? Non non je vais pas Vous allez le regarder à la télé Ou vous allez suivre la télé à la radio ? Ouais ouais je vais regarder le multiplex Ouais D'accord Et vous pensez que ce show Va se maintenir l'année prochaine ? En cette fin de saison Pour l'année prochaine ? Ah je pense oui oui Ouais ouais Difficilement ou facilement ? On va faire match nul Un match nul ? C'est le maintien Voilà c'est ce qu'on allait dire Match nul ça fait maintien En tous les cas Dominique On vous remercie infiniment D'avoir été avec nous ce soir Et on rappelle bien sûr Prochaine émission Ce n'est pas lundi Mais ce mardi A partir de 18h Pour la dernière de Soyons Sports Merci à vous Dominique Excellente soirée Et puis bien sûr Et puis bien sûr Allez Racing Et allez Allez C'est pas habitué le coach Excellent Et allez ce show bien sûr C'est allez ce show Excellent Merci à vous Dominique Bonne soirée Allez bah faites comme Dominique Vous pouvez nous appeler à tout moment Le 0-3 81-50-67-51 Et bien tiens Avant de replonger Dans ce bon match Du FCSM Qui affronte les Clermontois Pour cette 38ème Et dernière journée De Ligue 2 Et bien nous avons En ligne D'ici une seconde Mehdi Janin Le gardien de but De cette équipe Du Clermont Foot 63 Toute l'actualité Des jaunes et bleus C'est sur Radio Chalum Meusençon Bonsoir à vous Vous écoutez Radio Chalum Meusençon Et son émission Club Sport C'est la dernière de la saison Et forcément Il faut un adversaire Face à ce show C'est Clermont Foot Et bien le dernier invité De Clermont Foot Et bien il est gardien de but Il joue du côté De Clermont Foot C'est Mehdi Janin Bonsoir à vous Mehdi Bonsoir Comment allez-vous ? Très bien Très bien Les vacances s'approchent Donc c'est une bonne chose Alors c'est vrai Vous êtes natif de Besançon Vous n'êtes pas passé Par un centre de formation Justement est-ce que Vous pouvez nous parler De votre parcours Qui justement vous a conduit Du côté Clermont Foot Oui comme vous le dites Je n'ai pas fait De centre de formation Je suis arrivé à Besançon A l'âge de 13 ans Où j'ai fait toute mes classes Jusqu'à l'âge de 18-19 ans Donc 14 ans fédéraux 16 ans nationaux Et puis 19 ans nationaux Et à la fin de cette année De 19 ans nationaux Je ne savais pas Quel était mon avenir Je m'entraînais un peu Avec la CF1 Donc du coup Le club a souhaité Me mettre dans le groupe L'équipe 3 Donc c'est qui évolu en DHRL A l'époque Donc c'est quelque chose Qui ne m'intéressait pas forcément Et puis il y avait Le coach de Hornan Qui m'a contacté A cette époque là Donc avec l'opportunité De tituler en CF2 Donc je l'ai saisi Ça s'est très bien passé Et puis à la fin de cette année CFA2 Je signé à Clermont En tant que 3ème gardien Sous le statut à moi Alors Clermont Il y avait un autre objectif Qui était la montée Grâce au résultat Qui n'a pas été le cas Mais ça aurait été Une année très très positive C'est vrai que le Clermont foot Fait une très belle saison Et aurait pu prétendre A monter en Ligue 1 Qu'est-ce qu'il reste De cette saison Qui va se terminer Ce vendredi Du côté du Stade Bonal À ce show Qu'est-ce qu'il a manqué Justement au Clermont foot Cette saison Pour pouvoir être Sur le podium De Celtic 2 Je pense Un peu d'expérience Et puis Les résultats Qu'on a fait à domicile On perd contre le Red Star On perd contre Dijon Et on a perdu contre Tours Un match Où on pouvait encore Espérer jouer quelque chose Donc quand vous perdez Ces matchs-là Chez vous C'est très très compliqué Et puis Devant Ils ne se sont pas arrêtés Tout simplement Corinne Diac C'est appuyé sur un groupe restreint Donc les mêmes joueurs Ont été alignés Cette fin de saison C'est aussi sur le plan physique Que peut-on expliquer Le fait que Clermont N'ait pu justement Accrocher ce bon wagon Oui sûrement aussi Parce que voilà Comme vous le savez On est un club Qui n'a pas non plus D'énormes moyens Je crois qu'on doit être Le 19ème budget De la Ligue 2 Donc C'est vrai qu'on a joué Souvent avec les mêmes joueurs Ça a été compliqué physiquement Mais c'est pas que ça C'est une fatigue psychologique Le fait de jouer la montée C'était nouveau pour pas mal de joueurs Donc on n'a pas su répondre présent Au moment opportun Et voilà On a appris de ça Et on espère Et on espère rejouer la montée La saison prochaine Corinne Diacre avait été décriée Quand elle a pris en main La destinée de Clermont Mais elle a eu beaucoup de courage Et de mérite C'est vrai que la saison d'avant Elle n'avait pas réussi A composer son groupe Cette saison Elle a pu faire son groupe Et on voit que ça apporte Quand même quelque chose Au Clermont-Faute Qu'a-t-elle justement Apporté au club ? Elle a apporté beaucoup de rigueur Parce que ça a énormément changé Au niveau des séances d'entraînement Elle a apporté sa touche Et puis Comme vous l'avez dit Elle a apporté les joueurs Qu'elle souhaitait Avec le profil qu'elle voulait Que ce soit sur le terrain Et en dehors Donc ça, ça aide beaucoup Pour un entraîneur D'avoir les joueurs Sur qui elle veut vraiment compter Oui, c'est vrai qu'en plus Cette saison Je crois qu'elle avait Deux casquettes Entraîneur et directeur sportif Oui, voilà Directeur sportif Elle était partie au début de la saison Donc elle a tout géré Donc c'est Bah voilà Elle l'a souhaité Et elle l'a bien rempli Elle l'a bien rempli Parce qu'elle a pris Des joueurs Qu'on réellement apporté au club On voit que cette équipe De Clermont Est portée vers l'offensive En étant la deuxième meilleure attaque De Ligue 2 Avec 56 buts Oui, je souris Parce que ce show N'est pas du tout À cette place-là Pas du tout C'est le signe d'une belle efficacité Et un Mehdi Oui, oui Bah c'est sûr Que le club Depuis que je suis ici Il y a une ou deux années Où c'était un peu compliqué Offensivement Mais ça a toujours Très bien marché On est porté vraiment Vers l'attaque Et puis comme on le disait Tout à l'heure Avec Famaradidou Qui a marqué énormément de buts Qui nous a vraiment mis Sur la bonne voie C'est vrai que souvent Quand on a une des meilleures attaques Il est difficile aussi De trouver un équilibre défensif Car clairement En caissier aussi 51 buts En fait c'est tout l'inverse De Sochaux Sochaux est une des pires attaques De l'Eligue 2 Mais la quatrième meilleure défense À quoi est-ce dû Je demande selon vous Bah nous Ça a été compliqué Défensivement On a eu du mal A fermer le jeu Tout simplement Parce qu'on était vraiment Porté sur l'attaque Et puis on a pris Deux volets quand même Cette année On a pris six à Nîmes Et puis quatre à Dijon Donc ça ne nous a pas aidé Pour le gol à Vérage Et puis c'est vrai Qu'on a pris pas mal de buts Par rapport à l'année passée Et c'est quelque chose Qu'il faudra nous rectifier Pour la saison prochaine Mais c'est vrai Qu'on en a marqué Donc ça ne nous a pas fait défaut Cette année Avec un joueur qui va terminer Meilleur buteur Et qui vient d'être élu Meilleur joueur de Ligue 2 Qui a marqué pour l'instant 21 buts avant ce match Face à Sochaux Et qu'on connait bien Du côté de la maison Sochalienne En l'occurrence C'est Fama Radiediou C'est une belle récompense Pour ce jeune joueur Mehdi Oui amplement mérité Que ce soit sur le plan humain Ou politique Parce qu'il a tellement Fait cette année Que pour moi Cette récompense C'était improbable Qu'il ne l'ait pas Donc je suis vraiment content Pour lui Et je tiens le féliciter Et il a vraiment Montré tout son talent Cette année Parce que C'est un joueur Qui a énormément Un gros cabaret Qui arrive à caler Tous les ballons devant Et puis qui est là Pour finir Et puis c'est vrai Qu'à Sochaux Il a eu plus de mal Et c'est vrai Qu'à Clermont Vous comprenez aussi Comment peut arriver Cette réussite Le fait qu'à Sochaux Et voilà Ça n'est pas fonctionné Et que justement Le fait d'arriver à Clermont A pu le relancer Comme on le disait Le fait qu'il soit arrivé ici C'était un choix de la coach Et une confiance totale Envers lui Donc du coup Ça lui a apporté Beaucoup de confiance Et puis Il a fait Ce premier très bon mois L'année dernière Quand il s'est prêté Et puis arrivé cette année Où il a fait une grosse réparation Il a mis but sur but Et puis Le fait aussi Qu'il marque Dans les 11 premiers matchs Un but Voir deux buts par match Donc forcément Ça aide pour la confiance Et puis il a continué Sur cette pensée Même s'il a eu Un petit coup Ce dernier mois Alors on va parler D'un petit fait de jeu Enfin un bon fait de jeu En tout cas C'est vrai que vous êtes Un des rares gardiens A avoir une passe décisive Sur un dégagement Justement A destination de Fama Radiyadou Où ce dernier avait inscrit Le but de l'électeur C'était contre le Havre Lors de la quatrième journée Je suppose que ça a été Un bon moment On ne voit pas souvent Ouais non c'est drôle C'est drôle Après c'est bien Parce que ça a permis À ce que l'équipe gagne Mais je le cherche souvent Parce qu'il est très athlétique Et il prend beaucoup De ballons de la tête Là le défenseur S'est fait loper Il a réussi à loper Le gardien à son tour Donc c'est vraiment bien C'est vraiment sympa On va parler de vous Mehdi A titre personnel Vous avez joué 30 matchs Quelle était votre ambition Cette saison ? Mon ambition C'était vraiment D'être régulier Parce que j'avais pris la place L'année dernière A partir du mois d'octobre A la blessure du numéro 1 Qui était Franck Lostis Et en toute honnêteté Je ne pensais pas A durer aussi longtemps Parce que Comme on le disait Je ne suis pas passé Par un centre de formation Je n'étais pas du tout Prédestiné à ça Et puis J'ai beaucoup travaillé J'ai cru aussi en moi Et le fait D'avoir enchaîné Ça m'a fait beaucoup de bien Et puis Cette saison C'est vraiment la régularité J'en suis satisfait Même si je pense Qu'à titre personnel J'aurais pu faire Beaucoup mieux Que ce que j'ai fait cette année Mais après C'est l'apprentissage C'est comme ça C'est le haut niveau C'est assez difficile Donc j'espère L'année prochaine Arriver à faire encore mieux Oui ça nous rappelle Un peu Romain Amouma Qui n'avait pas été gardé A ce show Et qui est venu Du côté du Racing Besançon Se relancer Et puis maintenant Qui a pour le moment Fait une très belle carrière Alors c'est vrai Clermont est une des meilleures équipes A domicile Derrière le trio Dijon-Nancy-MS Mais en seconde partie de saison C'est à la maison Que Clermont a perdu des points C'est justement Ce qui vous a empêché D'être aussi au contact Pour la montée en Ligue 1 Oui c'est ça C'est réellement ça Parce qu'on a eu des faux pas à domicile Et quand vous jouez la montée Vous savez que Chez vous Vous devez gagner presque tous les matchs Donc c'est ce qu'on n'a pas réussi A faire sur la fin de la saison C'est dommage pour nous Mais comme je le disais C'était une bonne expérience Maintenant c'est derrière nous Et puis on va s'attacher A bien recommencer le championnat L'année prochaine Vous venez de battre Brest A la maison 2 à 0 C'est important de bien terminer Qui pusait à domicile Devant son public Pour préparer aussi La saison prochaine Mehdi ? Oui bah oui Surtout que nous On restait sur 3 défaites De suite à demain Donc c'était impératif de gagner Et puis voilà On avait un objectif De finir dans les 8 premiers On ne voulait pas Qu'Obser nous passent devant Donc cet objectif est réglé Maintenant on peut attraper La 5ème place C'est encore possible je crois Au niveau contact Donc on va tout faire Pour l'avoir C'est vendredi vous allez venir Du Cody du Stade Bonal Pour affronter cette équipe De Sochaux Qui va jouer sa survie A distance Face à Evian Qui va recevoir Nîmes Justement à quel type De rencontre Vous attendez vous Et puis est-ce que vous êtes Surpris de voir Que cette équipe Bah s'est battue Toute la saison En bas de tableau Ouais Bah déjà Ça fait très compliqué Parce que J'en parlais un peu Avec mon père En début de saison Et Je me disais que Si nous on allait jouer Le maintien là-bas La dernière journée Ça allait être compliqué Sauf que là c'est l'inverse Et ça va Ça va être très très compliqué Parce que C'est un bon résultat Contre Ajaccio Donc il faudrait Qu'ils bonifient ce résultat Donc Puis ça va être La guerre Parce que C'est les matchs de maintien C'est ce qu'il faut faire Pour arriver à se maintenir Et Surtout Il se dévora cette place Parce que En début de saison Avec l'effet Qu'il y avait Et puis Au niveau Propriétaire du club On ne s'attendait pas du tout Tout le monde était Peut-être un peu stressé Je ne sais pas Mais Il n'y avait pas eu Énormément de choses Donc après C'est difficile De décrypter ce match-là Parce que C'était le premier match Du championnat Donc ça C'est difficile De dire ce que Je peux penser Bon après Je ne sais pas si Vous allez nous répondre Là Mais c'est vrai que Fama Radiedou On ne sait pas Sera-t-il de voyage Car on sait Qu'il y avait une clause La saison derrière Mais on ne sait pas Si elle est réelle ou pas Est-ce que vous savez Non ça je ne sais pas Comme je le disais Il a des soucis à la cheville Donc je ne sais pas S'il sera dans le groupe On saura demain matin Le 30 septembre 2015 Christian Gourcuff Sélectionneur algérien Il a décidé De vous convoquer Pour la première fois Pour les deux matchs amicaux Contre la Guinée Et le Sénégal On suppose Que vous avez dû Ressentir une grande fierté Hein Mehdi Ouais C'était quelque chose D'assez fort Et d'assez fou aussi Parce que Après avoir joué Qu'une seule année C'était assez improbable De t'avoir cette sélection Mais J'ai beaucoup travaillé Et puis J'ai utilisé les opportunités Qui dressaient devant moi Et Beaucoup de fierté Par rapport à A la famille De ma maman Oui Ma maman Ma grand-mère Et toutes mes temps Parce que C'est quelque chose Qui me tenait à coeur Comme je le disais Je l'ai répété plusieurs fois C'est pas un choix De facilité Du fait de choisir Entre la France Et l'Algérie C'est un choix du coeur Parce que Si je ne me serais pas Sentir algérien J'aurais pas du tout A aimer la sélection Oui C'est vrai qu'on suppose Que ça doit être Quelque chose aussi D'être rappelé Avec des joueurs Qui jouent aussi La Ligue des Champions Ça donne forcément envie D'aller plus haut Dans l'avenir Pour revenir aussi En sélection Oui Ça c'est sûr Parce que c'est Totalement à notre niveau Il y a des joueurs Qui jouent comme vous l'avez dit La Ligue des Champions Qui jouent en première Ligue Qui jouent en Liga Donc c'est vraiment Un autre niveau C'est autre chose Après il faut Prendre les choses Une par une Et essayer d'être régulier Avec mon club Et puis après Par la suite Essayer de revenir en sélection Mehdi Jeannin On a été très très heureux D'être avec vous Ce soir dans Club Sport C'était le dernier Et c'est vous qui l'avez clôturé Bon match demain Au Stade Bonal Passé au Socialia Bon Essayez dans les CA Voilà En tout cas vous faites Une très belle saison Du côté de Clermont J'espère que dans l'avenir Vous irez encore plus haut Merci beaucoup à vous Très bonne soirée Et donc à demain Au Stade Bonal Merci à vous Mehdi Jeannin Merci à vous Les dernières infos Sur le FC Sochemont-Béliard C'est sur Radio Chalome Besançon 99.5 Merci à vous d'avoir choisi Radio Chalome Besançon Sur 99.5 Et également sur le www.radiochalomebesançon.com 37 minutes Que nous sommes ensemble N'hésitez pas à réagir Ce que vient de dire Mehdi Jeannin Si vous venez tout juste D'arriver le gardien de but Du Clermont Foot 63 Qu'on remercie bien entendu 03.81.50 67.51 On remercie également Le service communication Du club De nous avoir accepté Bien sûr D'avoir ce soir Mehdi Jeannin Messieurs Frédéric Chevasu Ensuite Coach Ureda Frédéric Il est dans le groupe De Clermont Donc on aura la réponse Demain soir Si ce sera aligné ou pas Mais en tout cas Il est déjà dans le groupe De Clermont Qu'on donnera tout à l'heure Après pour revenir Sur ce show En tout cas Ce que j'espère C'est que les socialiens Vont mener au score Ils ne seront pas obligés De courir après le score C'est surtout ça Parce que si on court Après le sport Le score Le score pardon La soirée Il risque de mal se passer J'espère en tout cas Que les socialiens Ouvriront le score Rapidement ou pas Mais qu'on ouvre le score Rapidement c'est bien Oui rapidement C'est le mieux C'est le mieux Mais en tout cas Qu'on ne court pas Après le score Parce qu'on pourrait Laisser des plumes Dans cette histoire Coach Ureda Moi je me mouille Fred il englobe Moi je me mouille 2-0 pour ce show On marque dans le premier quart d'heure Et on marque Après l'heure de jeu Voilà Comme ça c'est fait 2-0 C'est précis C'est rangé Premier quart d'heure Et après l'heure de jeu Voilà Après la 60ème minute de jeu On marque le deuxième Terminé Moussa Sao qui rentre Et il marque Exactement Non c'est ça ? Exactement Bon coach C'est vrai que par rapport à Moussa Sao On a déjà parlé en parvenir 100 fois Mais c'est vrai que à chaque fois qu'il rentre Il apporte On l'a vu sur le dernier match Et ça c'est indéniable En tous les cas Il essaye plus de trucs Et il réussit plus de trucs On en a parlé lundi dernier Ça s'appelle la confiance Il a beaucoup plus de confiance Ça vient d'où ? Ça c'est le mystère des footballeurs Mais il a plus de confiance Il tente plus de trucs Par exemple la frappe contre Nantes A la 87ème Où il frappe à 25 mètres Vous mettez le match au mois de septembre Jamais de la vie il tire Donc voilà C'est une confiance Et tant mieux pour le FC Sochaux maintenant Peut-être l'entraîneur aussi également Il y a ça aussi Qui a su peut-être le mettre en confiance Il le fait jouer 20-25 minutes en seconde période Donc en 20 minutes On sait qu'il est capable de percuter On sait qu'on l'a déjà dit lundi Car le Tokokambi use quand même la défense Même s'il est souvent emprunté devant le but Il use cette défense Et ensuite Moussa Sao arrive Et comme on sait qu'il a de la vitesse Il arrive à percuter Il fait ce qu'il sait faire En tout cas il frappe et il marque C'est ça qui est le plus important Après oui moi j'espère que ce show va Moi je vois bien aussi un 2-0 Mais je verrai déjà un premier but en première mi-temps Et puis un deuxième en seconde mi-temps Et dont un de Karl Tokokambi Le programme sportif de la région C'est juste après ceci Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Chalum Besançon 99.5 Merci à vous d'avoir choisi Radio Chalum Besançon sur 99.5 Et également sur la toile le www.radiochalumbesançon.com Et bien tiens on salue Jean-Pierre qui nous écoute depuis Pau Bonsoir à vous Jean-Pierre Et bonsoir également à Jonathan qui nous écoute à Besançon Depuis son lycée On va bien sûr revenir avec toi Frédéric Sur l'actualité région Qu'est-ce que l'on peut faire ce week-end Au niveau foot et encore bien d'autres choses Je suis sûr qu'il y a plein plein de sport On t'écoute Frédéric Bah oui on va commencer par le football Mais on peut aller du côté de Pas de Belfort C'est parce que Belfort se déplacera Ce sera le championnat national Et la 32ème journée Ce sera ce vendredi 13 mai à partir de 20h Et bien les hommes de Maurice Goldman Seront du côté du CA Bastia Pour espérer décrocher en tout cas 3 points Qui leur feront de bien en tout cas pour le maintien En championnat de CFA Ce sera la 28ème journée Donc ce samedi 14 mai à partir de 18h Bah la réserve du FC Sochaux-Montbéliard Bah se déplacerait du côté de Lepuy Lepuy qui est juste au-dessus d'elle au classement Donc ça va être un match très très important Encore un déplacement important pour les Sochaliens Le samedi 14 mai à la même heure à 18h Et bien Jura Sud Foot recevra l'équipe de Moulins Jura Sud Foot qui fait une excellente saison Qui est 5ème pour le moment au classement En CFA 2 ce sera la 24ème journée Ce samedi 14 mai à 18h Et bien le Racing Besançon se déplacerait Du côté des Forgerons de Guégnon Et à la même heure à 18h Pontarlier se déplacera du côté de Bourgouin-Jailleux Pontarlier qui est en lice pour l'accession Donc on espère une victoire des Pontissaliens Et le 14 mai à 18h Et bien le Besançon FC lui recevra La réserve de Saint-Etienne Du côté du stade Léo Lagrange Donc si vous êtes sur Besançon Allez y faire un petit tour Allez on va parler handball avec la LFH Vous savez que ce week-end il y a un match Un match de classement Pour la 5ème et 6ème place L'ESBF va recevoir Nantes-Loire Ce samedi 14 mai à partir de 20h30 Alors au match allé l'ESB a perdu de 4 buts Ça va être difficile pour les filles de Sandrine-Marie-Odelers Ça va être compliqué Ça va être compliqué Mais allez sur un match On ne sait jamais En tout cas On sera du côté du palais des sports Pour suivre cette rencontre Et en pro des deux C'est chez les garçons On sera la 26ème et dernière journée Et bien le GBDH recevra l'équipe de Cherbourg Pour la dernière journée du championnat Ce sera ce vendredi 13 mai A partir de 20h30 C'est tout pour l'actualité sportive Frédéric Chassu C'est tout ce qu'il y a C'est déjà pas mal Oui c'est ce que j'ai à dire Comme dirait Tiens c'est quelqu'un C'est déjà pas mal C'est tout pour cette semaine Il y en a plus Mais bon après on va y passer 10h Effectivement C'est pas le but de la manoeuvre En tous les cas le but C'est également de saluer Celles et ceux qui nous écoutent Et j'en profite pour saluer Laure qui nous écoute ce soir Et Coach Shureda lui fait un gros bisou Voilà Qui est dit Il est mort de rire Coach Shureda Bonjour Ok on a tout compris Allez simplement On revient sur le match de FCSM Parce qu'il y a de l'actualité à vous donner Et juste Coach Shureda Avant que tu interviennes J'aimerais bien sûr Pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir Bientôt 45 minutes Que nous sommes ensemble C'est la première mi-temps Tout tout bientôt Et bien encore 2 minutes de jeu C'est qu'à de le dire Et bien vous allez pouvoir entendre Johan Ramaré Avant cette rencontre Face à Clermont Foot Qu'est-ce que nous raconte Qu'est-ce que vous raconte Le capitaine de cette équipe socialienne Et bien écoutez-le En conférence de presse d'avant match Toute l'actualité des jaunes et bleus Et du coup il faut se remobiliser Dire qu'il y a un gros match qui nous attend Et essayer de finir le travail à domicile Avant en Jacques Chaud Il y avait un environnement Et puis des énergies un petit peu négatives J'ai envie de dire Tout le monde était très pessimiste C'est vrai qu'on était dans une situation difficile Il ne faut pas être pollué à l'inverse Par maintenant un environnement trop positif Trop optimiste Parce que rien n'est fait Et justement partir comme ça un petit peu au vert Ça permet aussi d'être ensemble De bien préparer ce match Et puis voilà De se concentrer sur ce qu'on a à faire Ça ne sert à rien de spéculer sur le résultat du match Nous on va se concentrer sur ce qu'on doit faire Ce qu'on doit bien faire Pour justement gagner ce match On n'est pas relégable Donc on a notre destin entre les mains J'ai envie de dire Et c'est ça qui a eu une importance jusqu'à présent Mais là maintenant il faut jouer le match sur une finale Sur ce match on joue notre saison Je pense qu'on a un groupe assez jeune On n'est pas capable justement de jouer un match Pour tenir le match nul Ce serait le meilleur moyen de se mettre en danger On connait les qualités de cette équipe de Clermont à l'extérieur On sait qu'ils sont performants On est mis en garde là-dessus Et on sait que ça ne va pas être un match facile Mais on va tout faire justement pour le gagner Pour essayer de finir en beauté Je pense que le public de Bonal cette année n'a pas été gâté Mérite une belle victoire pour bien finir ce championnat On a besoin d'eux Et jusqu'à présent ils ont toujours été là C'est plus nous entre guillemets sur cette saison Qui n'avons pas toujours été à la hauteur Donc on a à coeur de se racheter On a leur offert je pense un beau parcours en Coupe de France Et il faut maintenant sauver le club Parce que c'est de ça dont on parle C'est l'avenir du club qui est en jeu C'est notre avenir à nous tous Donc voilà tout le monde va sortir gagnant Si on arrive à se sauver et à faire un résultat ce vendredi C'est pas dans mes habitudes de marquer des buts Donc c'est plutôt bien Et on essaie forcément de Quand on pense à son retour d'imaginer ça Et j'étais très content d'apporter à l'équipe Maintenant c'est pas terminé On a vu qu'on avait besoin de tout le monde Quand on a été blessé longtemps On revient avec beaucoup d'envie C'est ce qui sur les premiers matchs M'a permis un petit peu de revenir Parce que forcément physiquement on n'est pas encore au point Maintenant c'est réglé Physiquement ça va beaucoup mieux Donc voilà Mais on est tous conscients qu'on n'a pas fait la saison qu'on voulait faire On est tous déçus de ça Il faudra sûrement tirer le bilan après ce match Mais le bilan va aussi dépendre de ce dernier match Donc il faut se concentrer sur ça Et après les bilans qui sont individuels ou collectifs Seront faits à l'issue de ce match Les raisons de cette saison C'est qu'on ne doit pas aller chercher dans les qualités des joueurs Parce qu'au niveau de la qualité il y en a J'ai fait quelques groupes de Ligue 2 Et c'est vrai que ce groupe a de la qualité Et si justement on est dans cette situation Il faut chercher les explications ailleurs Je pense qu'on n'a pas toujours été assez rigoureux Assez professionnels Voilà j'espère qu'on a retenu les leçons Merci à vous d'écouter Radio Chalome Besançon sur 99.5 Et également sur le www.radiochalomebesançon.com On va bien sûr poser la première question Vous venez d'entendre Johan Ramaret Le capitaine de cette équipe socialienne Première question Coach Sureda Quand il parle notamment de cette confiance Ce trop plein de confiance Est-ce qu'il a raison ou non Coach Sureda Est-ce qu'il va falloir faire attention avec ce trop plein de confiance ? Il vaut mieux entendre qu'ils aient confiance en eux Qu'ils ont peur Qu'ils ont les jambes qui tremblent De ce côté là on est tous d'accord Après il va falloir faire attention A ne pas rentrer sur le terrain trop confiant Il faut rappeler que Sochou joue le maintien Il faut rappeler que les mecs Ils vont rentrer sur le terrain Ils peuvent jouer en national la saison prochaine Donc la confiance c'est bien Ça permet comme on en parlait avec Sao De tirer par exemple Sur des exemples très très bêtes De tirer quand on n'a pas l'habitude De tirer De tenter des gestes Qu'on n'a pas l'habitude de faire Mais attention au trop plein de confiance Et c'est là où c'est le gros piège Surtout face à une équipe de Clermont On en a parlé avec Fred tout à l'heure Qui marque Qui est la deuxième meilleure attaque Avec 56 buts de mémoire Avec bien évidemment Djedjou en numéro 1 Mais ils encaissent 51 buts Oui voilà Donc c'est la 18ème attaque par contre Donc il y aura des espaces Quoi qu'il arrive Frédéric Joanne Ramaril le disait tout à la fin De cet avant-match Il parle notamment Nous devrons en tirer les conclusions Et puis ne pas reproduire Les mêmes erreurs Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Il va falloir ne pas repartir La saison prochaine Avec les mêmes erreurs Qu'ont été commises cette saison Frédéric Oui déjà c'est les paroles D'un joueur d'expérience Qui fait du bien au groupe Qui est capitaine Qui est capitaine Qui doit montrer l'exemple Donc il a raison Pour le moment on le sait tous Il n'y a que 50% du billet Qui est validé Il faut valider les 50% Qui restent Donc oui ça va être un match Ça va être encore un match compliqué Comme le sont tous les matchs Cette saison pour Sochaux Après ils sont partis au vert Justement pour ne pas avoir Cette pression Où la semaine dernière Face à Quand on avait perdu Contre Auxerre Et bien tout le monde Nous voyait déjà En national C'était fini Enfin bref quoi Les joueurs ont reçu Bien sûr Tous les messages négatifs Là cette semaine Ça s'est inversé Avec la victoire Contre Ajaccio Et il a raison de dire Que c'est bien aussi De s'isoler De cette pression Qu'elle soit négative Ou positive Parce qu'on sait Ce qui s'est passé Il y a deux ans C'était pas le même contexte C'était pas la même chose Mais oui On peut être pris D'un excès de confiance Et après Que ça réjalisse sur le terrain Et que ça nous porte défaut En tout cas J'espère que les joueurs Justement Avec un Johan Ramaré Qui va parler Sans doute Au groupe Qui va emmener Tout le monde Sur le terrain Ils vont arriver Et ils vont essayer D'arracher ce maintien Après c'est sûr Que cette saison Ils ont peut-être pas fait Tous les efforts Toute la saison Il y a eu des matchs On est passé complètement Au travers Mais en tout cas On espère Une belle victoire Et surtout un beau maintien Pour les supporters Parce qu'ils le méritent Coach Reda Oui et c'est là On va voir surtout L'importance des joueurs D'expérience Dans les moments comme ça Parler aux jeunes Il y a Robinet Il y a Dame Il y a Fuchs Dans le groupe Par contre on va voir Que Fossurier Que Ramaré Que Berenguet Seront importants Donc c'est là Où l'expérience Comme vient de dire Fred Est importante Dans les moments comme ça Et surtout pour calmer Le trop plein de confiance C'est ce qu'on a dit Juste avant Avec notamment Johan Ramaré Que vous avez entendu Il y a quelques instants Oui effectivement Coach Reda Tu parles du groupe Le groupe Il a été donné Forcément Il a été donné Par Albert Cartier Puisqu'ils se sont mis Au vert Ils sont partis A une destination Qui normalement Devait pas être connue Ça a circulé Sur les réseaux sociaux Forcément Mais bien entendu Nous On ne dira rien On n'a pas dit lundi On ne le dira pas Jeudi Surtout qu'on ne le sait pas Exactement C'est ça que tu veux dire On ne le sait pas Donc on va rien dire On va pas donner Une fausse info Frédéric Ça me fait sourire Ils sont encore Ils sont restés à Jackson En fait Au moins ils sont au soleil Coach Par contre s'ils arrivent Et puis demain il pleut Ça va pas être très joli Au niveau de la température Bon lui il est chaud Frédéric Enfin plutôt Albert Cartier Qu'est-ce qu'il nous a concocté Comme groupe Je crois que c'est 18 joueurs Qu'il a pris avec lui Bah oui il a pris 18 joueurs Dont Olivier Werner Qui fait une très belle fin de saison Le gardien socialien Avec comme suppléant Un camarade Ensuite on a en défense Pierre Gibault Julien Fossurier Adolphe Tecqueux Jeanne de Fouques Au milieu de terrain On a Marco Ilama Aritra On a Florian Tardieu Johan Ramaret On a Daan également Sofiane Daan Daan pardon Je confonds toujours C'est vrai Vous savez pourquoi Exactement On va expliquer aux auditeurs Voilà parce que Ce que j'allais dire C'est le patron De Radichel Notre patron s'appelle Monsieur Daan Voilà Qu'on salue au passage Si je viens à le voir Sous le terrain S'il met un but Ça me va Si Seda on met un but Moi aussi il n'y a pas de problème Allez continue Ensuite milieu de terrain Florian Martin On aura aussi Florin Berenguet Et ensuite du côté de l'attaque Moussa Sao Karl Toko et Kambi Yannis Mbombo Adisako Sekou Sissé Et Thomas Robinet Coach Redin On a un groupe à peu près complet Un groupe intéressant Je pense qu'il y a des joueurs Offensivement Qui on peut le dire Frédéric Thomas Robinet Yannis Mbombo Sekou Sissé Karl Toko et Kambi Moussa Sao Il y a déjà 5 attaquants Coach C'est quand même pas mal C'est bien Bon à part Jérôme Nguenet Qui est suspendu Oui L'effectif est au complet Il n'y a pas de grosses blessures Du moins j'en vois pas tout de suite Là maintenant Sans réfléchir Donc oui Le groupe est au complet Et c'est tant mieux Pour le FC Sochaux En espérant que ça paye Demain soir Au Stade Bonal On espère Le match allé On peut y revenir Simplement deux petites secondes Parce que c'était 0 à 0 C'était Olivier Chouafni sur le banc Il y avait eu C'était le premier match On peut le rappeler Une expulsion Parce que Voilà la défense Tu parles de Jérôme Nguenet Il y avait eu Mathéus Vivian Qui a reçu un carton jaune Puis un carton rouge C'est vrai que ça avait déjà Pas très bien démarré Au niveau des cartons et autres Mais c'était un très bon résultat On avait fait une bonne préparation Je crois qu'on avait pas perdu De match en préparation On fait un match nul En match d'ouverture A Clermont En sachant que bien évidemment On savait pas la saison Qu'allait faire Clermont On fait un match nul A Clermont Sans prendre de but En étant solide Avec beaucoup de jeunes C'est vrai qu'on s'est dit Au mois d'août Moi le premier On s'est dit Bon bah c'est bien On sera dans le wagon de tête Et on va jouer le maintien On va jouer la montée Longtemps Bon la saison On a décidé autrement Mais c'est vrai que le match allait Est un bon résultat Pour le FC Sochaux Et par contre le 0-0 Je signe tout de suite Même si pour le cœur Ce sera pas très bon Avec beaucoup de vent Il me semble qu'il y avait Beaucoup de vent Quand il y a eu cette rencontre Donc c'était compliqué Bon après Medijana N'avait pas fait de très De très nombreux arrêts Il nous en a même parlé ici Dans l'interview tout à l'heure Mais c'était oui C'était un bon 0-0 Pour commencer un championnat C'est toujours bon De faire un match nul En déplacement Bon ensuite Les trajectoires des deux clubs Voilà Se sont un petit peu éloignées On va quand même donner Quelques stats Coach Shureda Intéressant Parce qu'il y a eu Deux confrontations Victorieuses pour le FC SM Face à Clermont Foot Coach Shureda Oui Donc c'était en 1946 Le FC Sochaux-Montbéliard Ava battu Clermont 7-0 Bon on espère Le même résultat demain C'est vrai que S'il y a 7-0 de bas Frédéric Chassu On signe tout de suite Moi je pense pas quand même Et la deuxième confrontation C'était bien évidemment L'année dernière Le FC SM avait battu Clermont 1-0 Sur un coup franc indirect De Pierre Gibault Qui avait fait son Comme on l'a dit Tout à l'heure Avec l'autruche Voilà Comme on l'a dit Sochaux n'a pas encaissé De but face à Clermont En Ligue 2 A Bonal Espérons que ça continue demain Frédéric on signe tout de suite 1-0 on signe Ah bah oui On signe pour une victoire De toute façon Voir au pire Un match nul Mais ça serait bien De gagner ce match Déjà pour les supportrices Et supporters Qui sont restés Toute la saison Fidèles au club Ça a été compliqué Pour tout le monde Ça a été très difficile Donc c'est bien aussi Pour les supportrices Et supporters De finir De finir sur une victoire Au stade Bonal Dans un stade Qui sera plein Apparemment Il y aura de très nombreuses Supportrices Et supporters Donc on espère En tout cas Parce que je pense Que cette saison On le mérite tous En tout cas Oui C'est vrai qu'on mérite On mérite le maintien Bon les supporters C'est vrai que c'est difficile Psychologiquement On se dit Ils gagnent à l'extérieur Je pense à Laval Où on gagne surtout à Bastia On peut revenir sur le match Coupe de France Qu'on gagne à Bastia Je pense qu'on s'est tous dit Le déclic Et là Sochaux va se maintenir Entre guillemets Facilement Il n'en est rien Psychologiquement A chaque fois que Sochaux A été sur une pente Une montée Le match derrière Nous a plombé le truc Comme il faut Et psychologiquement C'est très dur Si c'est dur pour nous supporters C'est très dur Pour les joueurs Pour ceux qui sont concernés Parce que tout le monde sait Qu'il y en a Qui n'ont strictement rien à faire Oui parce que les matchs De Coupe de France Nous n'ont finalement Rien emmené Après on dit toujours Qu'il y a une spirale positive Derrière Et finalement A chaque fois qu'on s'est qualifié Qu'on a battu une Ligue 1 Mais finalement derrière Mis à part Dijon On est au score Et puis on a été rejoint En fin de match On n'a pas vu vraiment De spirale positive C'était une saison En dents de scie En dents de scie vers le bas Mais après C'est sûr qu'on n'a pas gagné Après les matchs de Coupe de France Mais le fait de battre Il y a raison Ce titre là-dessus Oui totalement Mais le fait de battre Et Nantes Et Monaco Et Bastia Et surtout Strasbourg Qui va monter en Ligue 2 Qu'on avait perdu l'année dernière Et Nancy Qui va monter en Ligue 1 On a fait une très très grosse Coupe de France Super parcours coach On est allé gagner à Pagny On sait tous Qu'aller jouer une CFA CFA 2 C'est jamais facile Même si on est largement favori Exactement On sait jamais ce qui peut se passer Sur la match de football Cette Coupe de France A permis de nous laisser en vie Parce que je pense Que si on fait le parcours De Coupe de France De l'année dernière C'est-à-dire on perd contre Strasbourg Le 7ème tour Éliminé Le 8ème tour C'est le 8ème tour On perd contre Nancy Là je pense que la saison Aurait été très très compliquée Et ça se peut qu'à l'heure qu'il est Sochaux serait déjà en national Donc il n'y a pas eu Un effet positif Tout de suite après les matchs De Coupe de France Mais sur la durée Ça a donné une impulsion Ça a été positif Sur la durée Et ça a permis de nous laisser en vie Et de continuer à motiver les joueurs Oui Frédéric On peut parler de cette source de motivation C'est vrai que ça a continué A motiver les garçons En leur disant Vous êtes capables De réussir des bonnes prestations Frédéric, non ? Oui, bien sûr Je pense quand même Que jouer à un match de Coupe de France C'est quand même une grosse motivation Surtout quand on arrive En 8ème En quart En demi La motivation Elle est encore D'autant plus grande Mais après C'est vrai qu'en championnat C'est compliqué Compliqué pourquoi ? Parce que les équipes de Ligue 1 Ne jouent pas comme les équipes de Ligue 2 En Ligue 1 On en avait discuté ici Avec Florian Martin En Ligue 1 Il y a plus d'espace Par contre Techniquement Les joueurs sont plus forts Donc en une action Ils sont capables de marquer un but La Ligue 2 C'est plus compliqué Les joueurs sont plus agressifs Il y a moins d'espace C'est débouché Oui On va utiliser le terme C'est débouché Ça reste des footballeurs professionnels Mais c'est vraiment C'est très très costaud C'est haché Il n'y a pas d'espace C'est très très bien organisé Pour la plupart des équipes C'est ça Donc il faut être Il faut être très très fort Et peut-être que cette saison On avait peut-être une équipe Qui était peut-être plus taillée Je ne vais pas la dire pour la Ligue 1 Parce que ça aurait été compliqué Quand même en Ligue 1 Je n'ai pas peur de le dire moi Sauf que l'équipe de Ligue 1 Elle est taillée Pour jouer en Ligue 1 Cette équipe Je suis Mais je pense qu'on s'est trompé Oui on s'est trompé Sur la cohérence de cette équipe En fait dans cette équipe On n'a jamais trouvé un collectif Il n'y a pas de collectif On n'a jamais trouvé un collectif Tout au long de la saison On le voit avec des équipes Comme Clermont Ou comme on a discuté Avec Mehdi Janin Il n'y a pas de stars Mais par contre Elle a encore Indiac a réussi A créer un collectif Et en fait C'est ça qu'on n'a pas su créer Sous Olivier Chouafni On n'a Bon pas su le faire Avec Albert Cartier Mais ce n'est pas lui Qui a choisi ses joueurs Donc là c'est toujours Plus compliqué Je pense que l'année prochaine Si lui choisit ses joueurs Ça risque d'être bien différent Donc c'est ça Il n'y a pas de collectif Il n'y a pas de liant Et je pense que c'est là-dessus Que ça On a un peu péché Merci à vous d'écouter Radio Shalom Bientôt 19h Nous sommes ensemble Encore une demi-heure C'est votre émission Club Sport Simplement Coach Oredin Frédéric Chouafni parle De Corinne Diacre Qui a réussi Notamment à avoir Ce collectif Avoir ce jeu Coach Oredin Et ce qu'on peut dire C'est de la faute Des entraîneurs Qui n'ont pas réussi A trouver cette cohésion C'est la mayonnaise Qui n'a pas appris Tout simplement Moi je n'ai pas peur De le dire Je ne suis pas le seul Bien évidemment On a l'effectif Pour se maintenir En Ligue 1 C'est très très bête A dire Quand on est 17ème De Ligue 2 Puis qu'à la 38ème journée On n'est pas maintenu En Ligue 2 Mais on l'a vu Par exemple On prend l'exemple Tout bête Ruben Rayo Qui est complètement A l'ouest En Ligue 2 Même en CFA Parce que c'est haché Parce que c'est serré Par contre Techniquement Il est tellement fort Qu'on le met en Ligue 1 Il aille au Barça alors Au Barça Il est joué en équipe B Du Barça On le renvoie au Barça Voilà C'est à dire que Je n'ai pas peur de dire Qu'on a un effectif De Ligue 1 On n'a pas un effectif Qui va finir 5ème de Ligue 1 On en est tous conscients Mais on a un effectif Moi à mon goût Sur le papier En début de saison Avec des joueurs d'expérience Et des très très bons jeunes Mine de rien On peut dire ce qu'on veut On a une équipe Qui peut finir 12, 13ème De Ligue 1 Et qui peut être maintenue Dès le mois d'avril Donc voilà Et par contre Comme l'a dit Fred On le sait tous La Ligue 1 N'est malheureusement pas La Ligue 2 Sur le plan footballistique Et c'est plus facile En Ligue 1 Qu'en Ligue 2 Après Oui C'est plus Comme tu dis Beaucoup plus C'est plus haché Il y a plus Comme l'a dit Fred aussi Bon on le sait tous Maintenant Mais c'est plus haché C'est plus compact C'est pour ça Que depuis une dizaine d'années Très rares Il y a moins d'espace Très rares sont les clubs Qui descendent en Ligue 2 Qui remontent en Ligue 1 Il y a Metz Qui devrait le faire Qui devrait le faire cette année Et je me rappelle Qu'en 2005 2006 Et quand Strasbourg Metz Caen Descendait en Ligue 2 Le championnat de Ligue 2 Était très faible Et il remontait tout de suite Derrière Aujourd'hui le championnat de Ligue 2 A bien évidemment évolué Il y a des équipes On regarde les équipes Nîmes a déjà joué en Ligue 1 Allez Brest a joué en Ligue 1 récemment Evian Sochaux Nancy Dijon Metz Le Havre Ont joué en Ligue 1 récemment Lance au Cerf aussi C'est à dire quasiment la moitié A déjà joué en Ligue 1 Sur les 5-6 dernières saisons Ce qui est absolument énorme Donc c'est pour ça Que les équipes se valent Tout à peu près C'est à dire que Sochaux A battu le Havre Et le Havre est 4ème par exemple Nîmes est allé gagner à Metz Des trucs comme ça Donc c'est à dire Que toutes les équipes se valent Il y a moins d'espace Parce qu'ils savent Que les équipes se valent Je vais y arriver Et c'est vraiment C'est vraiment dommage D'être en Ligue 2 cette saison Parce qu'on a l'effectif Pour se maintenir en Ligue 1 Alors tu parles de cette équipe Ouais ces équipes Qui arrivent à se battre Qui peuvent battre Voilà la dernière équipe Peuvent battre les premiers Il y a François Qui nous écoute depuis la Moselle Tu parlais de Metz Il y a quelques instants On le salue Qui dit Evian a quand même gagné à Dijon On craint que pour ça Il méritait aussi de se maintenir Voilà voilà Frédéric Après moi Il n'a pas fait tort François Moi je ne suis pas sûr Que la Ligue 2 soit si forte que ça Moi je pense qu'avec une bonne défense Allez un ou deux bons buteurs On est capable de On est capable de monter en Ligue 1 Ça c'est partout pareil Pas uniquement en Ligue 1 Pareil en Ligue 1 En Ligue 1 si tu as une bonne défense Si tu as Je vais y arriver Deux bons mecs dehors Tu vas finir cinquième de Ligue 1 Voir l'exemple avec Nice Ouais d'accord Mais moi Pour moi la Ligue 2 Elle n'est pas Voilà moi je la trouve faible Je ne dis pas que la Ligue 2 Est l'équivalent de la première Ligue On est bien d'accord Par contre dans l'état d'esprit Par contre dans l'état d'esprit Les mecs ils sont là Ils s'accrochent Et puis ils te rentrent dedans Si toi tu n'es pas préparé A un combat physique Tu es mort Mais il y a peut-être le facteur Que je généralise bien évidemment Les joueurs qui sont en Ligue 2 D'une façon générale Viennent de National De CFA C'est à dire qu'ils savent Ce que c'est de Depuis tout petit Ils ont envie De faire le football De leur métier De gagner de l'argent En faisant du football C'est sûr que s'ils descendent En National Ils le savent Que la paix sera C'est très bête Mais la paix sera moins élevée Donc en Ligue 2 Les équipes Savent très bien Que derrière C'est la mort Le National c'est la mort Économiquement C'est divisé par 3 Par 4 Alors que si on descend En Ligue 1 Si on est en Ligue 1 Et qu'on descend en Ligue 2 On a quand même Une bonne paye Pour un footballeur Je crois que là Où Sochaux s'est trompé Notamment dans le recrutement C'est qu'on est resté longtemps En Ligue 1 Et on n'a pas tenu compte De l'évolution de la Ligue 2 Donc on a recruté des joueurs Peut-être en se disant On va monter en Ligue 1 Ça devra aller Mais en fait On a recruté des joueurs Dans l'optique de la Ligue 1 Et qui n'étaient pas forcément Taillés pour la Ligue 2 Et on en est vite revenus Et puis l'année prochaine Si on reste en Ligue 2 L'année prochaine J'espère en tout cas Que les dirigeants Feront l'effort Sur de très bons joueurs En Ligue 2 Des joueurs d'expérience Justement pour monter Il faudra une équipe Plus costaud Plus réaliste devant le but Bien évidemment Il faudra trouver aussi Des bons buteurs Mais il y a quand même moyen On peut garder Une partie de l'ossature De cette équipe De cette saison Et justement Je fais confiance à Albert Cartier Pour trouver de bons joueurs Sochaux va donc terminer Sa saison Face à cette équipe De Clermont Foot Et bien ça tombe bien On va parler notamment Des abonnés Qui vont avoir quoi ? Et bien réponse dans une seconde Les dernières infos Sur le FC Sochaux Montbéliard C'est sur Radio Chalome Besançon 99.5 Radio Chalome Besançon 19h05 Merci à vous De nous écouter Sur www.radiochalomebesançon.com Comme beaucoup Nous écoutent ce soir On en est très très heureux C'est la dernière émission De Club Sport On rappelle que mardi A partir de 18h En compagnie de toute l'équipe Frédéric Chevasu Frédéric Fitch Coach Sureda Et même Yves Nachin Qu'on salue au passage Ils nous écoutent Et bien seront tous là Pour cette dernière De Soil en Sport Avant bien sûr Cette dernière émission Il faut revenir ce soir Sur l'avant-match de demain Des jaunes et bleus Qui affrontent l'équipe de Clermont On va vous donner Le groupe Clermont Dans une petite seconde Frédéric simplement Une bonne info Et celle-là Elle fait plaisir pour les supporters Le club Et bien une invitation En plus Pour chaque abonné Voilà ce qu'ils font Frédéric Chevasu Est-ce que c'est bien De faire ça Pour remplir le stade Pour cette dernière Et ils l'ont fait A juste titre Plusieurs fois cette saison Oui c'est bien C'est une bonne chose En plus Logiquement ça devait s'arrêter Le mercredi 11 mai Mais ils ont prolongé Jusqu'au soir du match C'est bien Pour les gens Qui ne sont pas De Montbéliard Ou des environs Pour aller chercher sa place C'est quand même mieux En tout cas c'est une très bonne initiative Il y en a eu Quelques-unes cette saison Je pense aussi Pour récompenser La fidélité Des supporters Parce que La saison a été éprouvante Moi Une tarte qu'elle se termine Parce que Je suis au taquet Je suis râpé Comme on dit dans le sport Donc non c'est bien C'est une très bonne chose Et ça récompense Les supporters Coach Sureda Bon la saison On ne va pas totalement Se terminer Avec Roland-Garros Avec le Tour de France Avec les JO Avec l'Euro 2016 Celle de Sochaux en tout cas Celle de Sochaux Oui Mais on va en vibrer Avec les bleus Pour les amoureux de sport Cet été va être exceptionnel On va se reposer un peu Frédéric Il aura bien mérité Son repos Mais Ça va encore bouger Frédéric sera encore connecté Oui coach Sureda Juste avant d'en venir Sur le groupe Notamment Et avant que tu Juste avant que tu parles Coach Sureda Je veux revenir Parce que toi Ça fait partie aussi de ça C'est les clac-clap Pour vous savez La réception de Clermont Foot Ça avait déjà eu lieu Face au Havre À la réception du Havre Victoire un but à zéro La deuxième fois Ça c'était pas trop bien passé C'était face à la JO Serre défaite Trois buts à deux Mais ils vont le refaire Avec ce fameux visuel Le visuel De tous les noms Tous les prénoms Pardon Des supporters Jean Frédéric Tout le monde sera cité Bien entendu J'en oublie d'autres On va pas faire tous les prénoms Parce qu'il y a une sacrée liste Mais en tous les cas Vous serez au cœur Du FCSM Là c'est le cas de le dire Vous serez sur les clap-clap Et ça ça fait plaisir Va falloir entendre du bruit Pour encourager les jaunes et bleus Coach Sureda Oui Oui Jean Dofoux est finalement appelé En équipe de France U19 Il va pallier l'absence de Lucas Hernandez Il va faire le tournoi en Corée du Sud Contre le Japon Le Brésil Et la Corée du Sud justement C'est du 18 au 22 mai Et bien il y a Jérôme Onghené également Qui a été retenu par Ludovic Petelli le coach Merci coach Sureda Mais ça c'est un autre coach par contre Le coach Sureda en tombeau C'est bon Sans transition C'est exactement ça Frédéric Chassu Le groupe emmené par Corinne Diacre Combien de joueurs et qui sont-ils ? Et bien dans les buts On aura Mehdi Janin Qu'on a reçu ici tout à l'heure C'est qui ? Caillard Défenseur on te dira après Agounon Ou alors tu le verras sur le terrain Avinel Djelabi L'ancien oxerrois Laporte Rivieran Sals Au milieu de terrain Ecobo Un sacré joueur Genest C'est pas Véronique Genest Unou Jobello Pereira Laje Réal Et en attaque On aura Diediou Mais il sera là Il sera bien là Il sera bien là Dugimont Et Laborde Alors au niveau des absents Boulaïa sera blessé du côté Clermont Très bonne info Frédéric Très bien ça Très belle chose Pour les socialiens Oui bien évidemment Et on espère que J'ai un message pour Diediou J'espère qu'il va marquer contre son camp Ce genre de message Coach Réda J'espère C'est un petit message Après il n'est pas obligé de le suivre C'est un conseil C'est juste un conseil Ça serait bien Qu'il marque contre son camp Ça fera un but en plus Oui 22 buts Je sais pas si on le comptabilise Je sais pas si on le compte Je crois pas Non on le compte pas En toute honnêteté On le compte pas Bien sûr C'est vrai Tout le monde n'a rien contre son camp Il dirait meilleur buteur Merci coach S'il joue Parce qu'il était blessé Oui on rappelle que Ce que nous disait Mehdi Janna tout à l'heure Avec vous Que Famara Didiou Le meilleur buteur De ce championnat de France De Ligue 2 Avec 21 buts Avec une gêne Effectivement Oui Or tout ça Je sais pas si vous avez vu Du côté de Laval Notre ami qu'on avait reçu ici Anthony Consalves Eh bien ne prolongerait pas Ne prolongera pas Du côté de Laval Alors est-ce que L'ami Albert Cartier Aurait des vues Sur Anthony Consalves Après c'est autre chose En tout cas c'est un Sacré joueur d'expérience Sur le terrain Et puis c'est Une teigne C'est un joueur qui ne lâche pas Il a la grinta Et ça serait C'est assurément Une belle recupée Coach Surred avant de parler De l'arbitre Non mais est-ce que toi Tu es d'accord avec Fred Est-ce que ça pourrait être La bonne recrue Pour le FC Sochon-Béliard En cas de départ D'un des milieux Sochalien On sait que le mercato Ça bouge Ça va Ça vient Est-ce que Anthony Consalves Pourrait être la bonne recrue D'expérience Pour le FC SM Est-ce qu'ils en ont besoin Oui voilà Tu viens de le dire C'est l'expérience De la Ligue 2 Il connait la Ligue 2 Après est-ce qu'il faut Penser à monter En Ligue 1 Résultat de demain Mais ça pourrait être Une bonne recrue Si Florian Tardieu Par exemple On sait qu'il va sûrement Quitter le FC SM Pour remplacer Florian Tardieu Ça pourrait être pas mal On parle de Montpellier Pour Florian Tardieu Oui Allez l'arbitre Qui va arbitrer Cette rencontre Bien entendu Face à Clermont Foot C'est Bartholomeo Varela Qui va arbitrer Ce match Effectivement Et puis il est âgé De 42 ans Il sera assisté De David Benek Et de Fabrice Planson Oui coach Surreda Tu voulais Grosse info Qui n'a rien à voir Avec le foot C'est pour les Jeux Olympiques Un tremblement de terre Dans le monde Des Jeux Olympiques Le Kenya Pour être exclu Des JO J'essaye d'en savoir plus Mais C'est des chances De médailles Pour les joueurs Les coureurs kenyans Sur les 10 000 Sur les 5 000 Les 1500 mètres Donc Grosse grosse On vous donne Grosse tremblement de terre Grosse info A l'issue De cette émission Sans aucun soucis Merci Coach Surreda Effectivement Qui dit Qu'on est bien En direct Effectivement Donc Qui dit Infos Et données Bien entendu Allez Simplement pour vous dire Le match du FCSM Qu'il a dirigé La saison dernière C'était la deuxième journée De Ligue 2 La Cégexio Face au FCSM C'était victoire Des Sochaliens 2-0 On parle bien sûr De monsieur Varela Il a dirigé également Cette saison Face à l'Est Monaco Victoire De Buzyn En Coupe de France Il n'a pas encore Arbitré Les Clermontois Cette saison On peut donner Le match De Clermontfoot Qu'il a dirigé La saison dernière C'était les sixièmes De finale De la Coupe de la Ligue Contre le Stade Malherbe De Caen C'était à Caen Et ça avait donné 4 buts à 3 Pour les Canets Donc qui dit Que monsieur Varela A plutôt On va dire Porté chance Au FCSM Effectivement Allez Un petit mot Cette fois-ci De l'équipe de France On va tout changer De décor Forcément Vous le savez L'équipe de France De Didier Deschamps Va notamment Annoncer Sa liste Sa liste Des 23 Forcément On sait qu'il y a De nombreux sites Qui vous ont permis Vous De pouvoir faire Votre liste Quels joueurs Vous avez envie De voir Du côté De l'équipe de France Il y a des noms Qui sont sortis Il y a notamment Temben Arfa Il y a la non-présence De Mathieu Debichy Effectivement Qu'est-ce que vous en pensez Venez réagir aussi Au 03 80 50 67 51 Frédéric Fitch Vos réponses ce soir Les Bleus De Didier Deschamps C'est ce soir à 20h Chez nos confrères De TF1 Au journal de Gilles Boulot Qu'on connaîtra La liste définitive Des 23 noms Qui iront Ou pas très loin Parce que ça se passe en France Mais qui disputeront L'Euro 2016 Bien entendu A partir du 10 juin Coach Sureda Avant de revenir Sur 2K Notamment Et puis peut-être Voilà Entendre ta composition Ton groupe Pardon Toi Voilà Le groupe que tu ferais On va revenir Sur 1K C'est Debichy Forfait pour l'Euro Messieurs On va commencer Avec Frédéric Chouassu Est-ce que c'est Un gros gros souci Pour l'équipe de France Qui ne verra pas Mathieu Debichy Âgé de 30 ans 27 sélections Et début en équipe de France Un gros souci Oui C'est sûr C'est toujours C'est toujours difficile De perdre un joueur Comme Debichy Surtout dans le vestiaire Apparemment Dans le vestiaire Il apporte aussi beaucoup Mais après Il y a d'autres joueurs Dans cette équipe de France Donc Il faudra faire Il faudra Passer out Il faudra que d'autres joueurs Prennent sa place Je pense que Les places vont être chères Mais Non C'est comme ça Il s'est blessé C'est dommage C'est dommage Mais d'autres joueurs Prendront sa place Bien évidemment Coach Sureda Moi je ne suis pas d'accord Je pense que L'absence de Debichy Ne change strictement rien Parce que Bon bah Il y a Korshia Il y a Sidibé Il y a Jallet Il y a Sanya Et bon Korshia et Sidibé Bien évidemment C'est un portrait Par contre Est-ce que Christophe Jallet Est-ce que Pour toi Christophe Jallet On va dire Un titular indiscutable Non il y a Sanya Par exemple Qui fait une saison Absolument énorme Avec Manchester City Donc c'est la doublure Jallet oui Il ne faut pas oublier C'est à Bordeaux Les deux premiers mois Il a joué Il se re-blesse là L'année dernière Les six derniers Les six derniers mois De la saison dernière Debuchy n'a pas joué Également avec Arsenal C'est Bellerin Qui était sur le côté droit Donc non pour moi Après oui Il y a un rôle Dans le vestiaire Mais voilà Sur le plan sportif C'est absolument pas Une perte Entre guillemets Bien évidemment C'est un choix Au moins certes Mais c'est pas Le choix numéro un C'est pas comme si on perd Lloris Pogba Ou Griezmann On est d'accord Je pense que Deschamps Aurait dû appeler Corcia Dans les matchs amicaux Je comprends pas J'ai un peu de mal A comprendre Bon Lille fait pas Une grosse saison Mais a fait Une belle fin de saison En tout cas Et oui J'ai un peu de mal A comprendre Qu'un joueur Qu'un joueur du talent De Sébastien Corcia Ne soit pas appelé Bon j'espère Que ça sera mieux S'il part du côté du PSG J'espère qu'il quittera Lille Parce que je pense Qu'il est capable De jouer dans un plus gros club Que Lille Donc là Peut-être que Didier Deschamps Le verra jouer Mais en tout cas Oui Je suis déçu quand même Qu'il ne l'ait pas appelé Je pense qu'il est capable De tenir ce rôle là Et il a du talent On le sait tous Mais c'est comme ça L'entraîneur Fait ses choix Le sélectionneur Fait ses choix Sébastien Corchanot Utilisé par Didier Deschamps Voilà une petite déception Pour Frédéric Chevasseux Oui ça va être difficile Pour lui de revenir Parce qu'il n'a pas été convoqué Pour les matchs amicaux A moins qu'il nous réserve Une surprise ce soir Ça peut être le Chibonda C'est vrai que pour Ah oui Parce qu'à Chibonda C'est vrai Quelqu'un va m'envoyer Un message c'est vrai Que Debussy visuellement Pour les femmes C'est plus agréable D'accord Oui c'est vrai C'est vrai que par rapport à Plus agréable que qui ? Qu'un Sidibé par exemple Ou qu'un Jalé C'est vrai Et puis un Corchia Ça ne l'intéresse pas ? Ah Corchia ou Ah il y a match C'est vrai qu'il y a match Entre Corchia et Debussy Bon Oui mais alors Si on s'assume les joueurs Je serai titulaire En équipe de France Exactement C'est un titulaire En équipe de France Ou pas Ou pas Ou pas du tout En réserviste Mais encore Et encore Allez on continue avec Notamment Atem Ben Arfa Qui reste serein Avant la liste Effectivement Atem Ben Arfa Va-t-il être pris ou non ? Coach Sureda On va t'écouter Pour ta liste à toi Et ensuite on parle du cas Atem Ben Arfa Moi j'ai effectivement Mon avis Frédéric donnera son avis Et aussi vous Votre avis Est-ce qu'Atem Ben Arfa Doit-il faire partie Bien entendu De ces 23 De Didier Deschamps Vous nous appelez Vous pouvez réagir tout de suite Maintenant 0-3-81-50-67-51 Coach Sureda On t'écoute Pour ta liste A toi Tu es coach Tu es sélectionneur De l'équipe de France Ce que je le souhaite un jour On t'écoute Oh là là J'ai la pression Bon au but Pas de grande surprise Bien évidemment Hugo Liori Steve Mandanda De ce côté là Je pense qu'il n'y a pas Trop de soucis Par contre moi Mon troisième gardien Ce n'est ni Areola Ni Ruffier Bon Ruffier C'est écarté depuis un moment Mais je prends Costille Alors pourquoi ? Parce qu'il faut un deuxième entraîneur Et pas un troisième gardien Oui La nuance est là Costille est très bien dans ce rôle C'est pour ça que Landro A joué la coupe du monde 2014 Par exemple à la place de Ruffier Parce que Ruffier voulait être titulaire Ce qu'il faut comprendre C'est que Hugo Liori En plus d'être capitaine Il faut qu'il soit serein Lui dans sa tête En tant que numéro 1 Il faut que Mandanda Soit serein dans sa tête En tant que numéro 2 Il ne faut pas qu'il se Entre guillemets Se chamaille Pour pouvoir savoir Qui est numéro 1 Qui est numéro 2 Il y a une hiérarchie Et voilà Et Didier Deschamps est très fort Sur les défenseurs Mon côté gauche Ce sera Patrice Evra Et Luca Digne Je préfère Luca Digne A Kurzawa Tout simplement Parce que Digne a fait le choix De quitter la France Pour l'Italie La Roma Il joue beaucoup plus Il fait des matchs corrects Il est dans le haut de tableau Avec la S-Roma Et Kurzawa se contente De bout de match Même s'il était titulaire hier Il a fait un match Assez moyen Mais je préfère Luca Digne Sur le côté droit Moi je prends Bakary Sania Et Djibril Sidibe Sidibe c'est la puissance Et puis c'est tout simplement Il fait une saison Une très très bonne saison Avec le Lost Et dans l'acte Je prends Raphaël Varane Et Kossiani Bon ça On va dire que c'est les deux seuls Qui ne sont pas dopés Pas blessés Donc le choix est facile Après je prends Adil Rami Du FC Séville Parce que Mathieu Est blessés Il est apte pour jouer Mais je pense que ça va être limite Sako Peut pas être convoqué Perrin fait une saison En dents de scie Je l'ai mis en réserviste On en revient juste après Par contre moi je prendrais Samuel Umtiti Qui fait une saison absolument Énorme Avec l'Olympique Lyonnais Avec l'Olympique Lyonnais Pour mes milieux de terrain Pas de surprise À part une Paul Pogba Pas de surprise Mathudi N'Golo Kante Lassana Diara Sont présents Je prends Moussa Sisoko Qui est relégué depuis hier Je prends Moussa Sisoko J'allais dire Sao là maintenant Même s'il est relégué En championship Depuis hier Avec la victoire de Sunderland Oui Je le prends Parce qu'il est polyvalent Il peut jouer en 6 Il peut jouer en 8 Et il peut jouer sur les côtés Ça c'est un joueur C'est sûr que c'est pas un joueur Avec un top niveau Mais c'est un joueur Qu'il faut dans un effectif En cas de blessure De blessure bien sûr Et le dernier J'avais le choix entre Gonallonge Naderlin Kabay Coquelin Rabiot J'ai préféré Rabiot Parce que Rabiot Depuis 6 mois Il Il fait oublier l'absence De Verratti Faut quand même le faire C'est Verratti C'est pas n'importe qui Et puis il joue au Paris Saint-Germain Et surtout il joue au Paris Saint-Germain Donc voilà Sur le front de l'attaque Antoine Griezmann Bon Ca Je suis pas allé chercher bien loin Kinsley Coman Qui joue également Au Bayern Ligue André-Pierre Gignac Ça c'est Indéboulonnable aussi Depuis son but contre l'Allemagne Le 13 novembre Dimitri Payet Bien évidemment Anthony Martial Et là j'avais le choix Entre Ben Arfa Gamero La casette Giroud J'ai préféré Gamero La casette Ah non Gamero Ah d'accord Gamero Alors pourquoi ce choix Voilà On va se pencher là-dessus Giroud Bon Giroud Giroud le problème C'est qu'il a un profil Que personne d'autre n'a En équipe de France C'est pour ça que moi je pense Même si j'ai pas mis Giroud Je pense qu'il va y être Olivier Giroud Pour ça Parce qu'il a un profil Tout à fait différent C'est pas en profondeur C'est un appui C'est très très bien Pour les joueurs de vitesse Qu'on a sur le côté Pourquoi Gamero ? Parce que Gamero est régulier Depuis un an et demi Deux ans Être régulier au FC Séville Dans le championnat d'Espagne Dans une équipe qui joue La Ligue Europa Qui gagne la Ligue Europa Il a encore mis deux buts En demi-finale Il y a deux semaines C'est très fort La casette a eu Un début de saison Très 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 moyen Et Ben Arfa a eu un trou Au mois de janvier Au mois de février Où il a été moyen plus Et en équipe de France Il faut pas être moyen plus Il faut être très fort C'est pour ça que Je mettrai Gamero Parce qu'il est régulier Depuis plus longtemps Sur mes réservistes On finit On fait très vite Alfonso Areola Parce que si je le prends pas en 3 Ben je le prends en 4 Levin Kurzawa Parce que si je le prends Si je prends Dean Et ben je prends Kurzawa Loïc Perrin Parce qu'il n'y a pas trop de choix En défense centrale Je prends Francis Coquelin Au milieu de terrain Pour moi Kabay Voilà il fait une saison Avec Crystal Palace Très moyenne Schneiderlin Avait fait un bon début de saison Avec le Manchester Mais il est moyen en ce moment Et Gonalon Voilà Coquelin a joué la Ligue des Champions Comme Gonalon bien évidemment Mais plus longtemps Et puis il joue surtout Arsenal en Angleterre Je prends Olivier Giroud Et Alexandre Lacazette Pour les deux attaquants Frédéric Chabassu Est-ce qu'on est totalement D'accord avec ça Ou alors on a Une réserve sur un 1 Ou deux joueurs Ou alors est-ce qu'on a Des propositions On a peut-être d'autres propositions Peut-être d'autres joueurs Que vous voyez Bah moi je pense que Gamero N'y sera pas Après il l'a pas pris Dans les matchs amicaux Je pense que Didier Deschamps A déjà une grande partie De son groupe Les 3 quarts Il y a encore quelques noms Qu'il va rajouter C'est Al-Alice Moi Ben Arfa Il faut le prendre Pour ma part C'est un choix personnel Je pense qu'il doit être Dans cette équipe de France Après j'ai une petite préférence Pour Kurzawa A la place de Digne Mais bon ça c'est Des préférences personnelles Bien évidemment Mais oui pour Ben Arfa Ben Arfa oui C'est un joueur Qui a du talent Il est capable De faire de grandes choses Il a mûri Il a plus de maturité maintenant Claude Puel A réussi à le changer également Donc oui je pense que Ben Arfa Il faut qu'il soit C'est un joueur C'est un joueur qui est capable De percuter Qui est capable de dribbler Qui est capable d'effacer Tout comme Coman Tout comme Payet Tout comme Martial Mais Coman Il faut le prendre aussi également Coman il a une pointe de vitesse Une fois qu'il est parti C'est fini On le revoit plus Donc c'est pareil C'est des jeunes joueurs Qu'il faut prendre Après c'est vrai Que Didier Deschamps A l'embarras du choix Parce qu'il y a quand même De très bons joueurs Qui jouent dans les meilleurs clubs Et les différents championnats Donc oui pour moi Dans l'ensemble Je suis assez d'accord Mise à part Gamero Puis bon peut-être Kurzawa Parce que ça c'est mon choix Oui oui Bonne vue bien sûr Mais pour Ben Arfa Oui il faut qu'il soit dans ce groupe Coach Soda Donc on a déjà du mal A choisir nous-mêmes Quels sont les attaquants Heureusement finalement Heureusement que Val Buena Et Benzema Ne sont pas sélectionnables Bon Val Buena Je pense que sportivement Il aurait quoi qu'il arrive Pas été pris Par contre Benzema Si vous le mettez là Vous enlevez qui par contre Là la question c'est Vous enlevez qui là-dedans Je pense que c'est Gignac Qui serait dehors Mais il y a un gros groupe France Et mine de rien On peut nous mettre dans les favoris Sans être chauvin Oui Je le suis un peu Oui on peut nous mettre dans les favoris Quand on voit l'équipe On verra bien ce que Didier Deschamps Va nous réserver ce soir Mais quand on voit l'équipe de France Oui on peut faire partie Des favoris bien évidemment Puis après il y a aussi L'état d'esprit L'état d'esprit dans le vestiaire Parce que je pense que Didier Deschamps Est assez attaché aussi à ça Peut-être qu'il y a des joueurs Qui sont peut-être moins talentueux Mais qui apportent aussi Dans le groupe Donc ça c'est important également C'est pour ça que C'est pour ça que dans un groupe Il n'y a pas forcément Que le talent du joueur Il y a aussi ce qu'il peut apporter A côté dans le vestiaire Mais dans l'ensemble Je pense qu'il a quand même L'embarras du choix Car il y a des très bons joueurs Dans cette équipe de France 19h23 Vous écoutez Radio Chalot Maisonçon Et son émission Club Sport Nous sommes dans encore Une petite dizaine de minutes Avant que le coach Suréda réagisse Il y a simplement François qui me fait part De ça Parce qu'on parle Bien sûr de l'équipe de France Et on parle d'un thème Ben Arfa Et ça c'est le sujet François Il n'hésite pas S'il a envie d'appeler 03 81 50 67 51 Pour donner son point de vue Ce qu'il pense De ce qui est dit ici Puis peut-être lui Des joueurs qui l'ont envie Il me dit C'est pas Puel Qui a changé A thème C'est ses expériences Et son vécu Qui l'ont forgé Je sais pas Coach Suréda Est-ce que tu es d'accord Avec François ? On disait pareil Quand il a signé A Newcastle Quand il a signé A Hull City Quand il a signé A Lyon Et à Marseille Non je pense que Clairement c'est Claude Puel Qui l'a changé Il faut juste retourner Trois mois en arrière Sur le plateau Du canal Football Club Pendant l'affaire Où il peut jouer Il ne peut pas jouer Oui avec son avocat Il faut rappeler Les déclarations Qu'il a eues Sur les instances du football Il n'a pas été tendre Donc je pense clairement Ça c'est trois mois avant Donc je pense clairement Que c'est Claude Puel Qui l'a calmé Qui lui a dit Comment ça se passait Et un truc Atem Benarfa C'est un joueur de foot C'est pas un footballeur La nuance elle est là C'est à dire Pour celles et ceux Qui ne peuvent peut-être Pas comprendre Ce que je voulais dire C'est un joueur de foot C'est à dire Qui joue comme dans la rue Être footballeur C'est un métier Je dis pas qu'il est amateur Et qu'il a le niveau amateur Loin de là Loin de là Mais dans sa carrière Il a montré Que c'est un joueur de foot Et justement Pas un footballeur Il y a un comportement Il y a à voir Sur et en dehors du terrain Et lui il a le comportement D'un jeune Qui joue dans la rue Dans le quartier Et c'est très bien Parce que c'est le football Qu'on aime Mais il faut être Joueur de foot et footballeur Lui moi à mon goût Il est juste joueur de foot Et pas footballeur On est d'accord avec ce qu'il dit Frédéric Chassou C'est un joueur qui est capable De faire sur un terrain Quelque chose d'énorme Il est capable comme ça D'un seul coup Il a quand même le Barça dessus Oui C'est ce que j'allais quand même dire Le FC Barcelone est quand même dessus Et comme disait il n'y a pas longtemps Maman Doussako Pour lui c'est C'est le joueur qui a la classe Bon après Chacun mesurera La classe d'un Messi Ou d'un Ronaldo pour lui Et c'est vrai Que quand on le regarde jouer Il est capable A tout moment dans un match Sur une inspiration De marquer un but exceptionnel Et de rendre De rendre à son équipe De faire la différence Pour son équipe Et ça Il y a quand même Peu de joueurs Qui sont capables de le faire Et c'est pour ça Que moi je souhaite Qu'il soit dans cette équipe de France Et c'est vrai Que vu ses derniers matchs Il a fait d'excellents matchs Et c'est vrai que Après François tout à l'heure Disait que C'était peut-être pas Claude Puel Qui l'avait mis Qui l'avait façonné Ici Je pense que c'est quand même Claude Puel Qui Claude Puel Qui est quelqu'un de calme Voilà Qui a une Une très bonne carrière Dans le football Donc il sait ce que c'est Et je pense qu'il a dû Lui parler un petit peu Et puis aussi Le fait Qu'il soit pas arrivé à Nice Tout de suite Il y a eu un moment donné Où il jouait plus Voilà Il pouvait plus jouer au football Donc je pense que ça a dû jouer Aussi également Ça l'a peut-être fait réfléchir Sur certaines choses Puis il a gagné aussi En maturité C'est important Allez on va changer De décor messieurs On va parler Un petit point mercato Puis on va parler surtout Des jeunes Qui partent à l'étranger Est-ce trop tôt Ou Peut-être pas votre goût Est-ce trop tôt J'en sais rien Réponse d'ici Une petite seconde Avec le nom De ce fameux joueur On va parler Avec vous bien sûr Mais bien sûr Pas tout seul Forcément Il y a Frédéric Chevasseau Du site Allezsochaux.com Coach Sureda Et Frédéric Fitch Qui vous répond ce soir Au standard 03-81-50-67-51 Venez débriefer Avec toute l'équipe Bien sûr De toutes ces infos On va parler Et bah tiens On va parler d'un joueur Qui est parti du côté Du Borussia Dortmund Puisque c'est fait C'est officiel C'est Ousmane Dembele Qui va donc rejoindre Le Borussia Dortmund La saison prochaine Messieurs Effectivement On va revenir sur ce point Ousmane Dembele Qui part du côté De cette équipe Du Borussia Dortmund On va peut-être rappeler Son âge Coach Sureda Il est tout jeune Il est pas tout tout vieux Notre ami Il a 18 ans Il a commencé la Ligue 1 Il y a 6 mois Moi je pense Vraiment très déçu C'est les jeunes Qui n'ont plus de patience Qui veulent toujours Tout tout de suite C'est pas que dans le football D'ailleurs Mais c'est vraiment dommage On fait 2 matchs On fait 3 matchs en Ligue 1 On fait 3 bons matchs On marque 4 buts En 2 matchs Et on se barre à l'étranger Un exemple Avec Sochaux Sani Pertic Qui fait une saison En Ligue 1 Et qui part à Rennes Et aujourd'hui Il est en série B Au Torino C'est ça ? Prêté par le Torino A Pérouze Voilà Mais il est bien Il est bien Comment Employé Il est prêté Il est prêté par Rennes Au Torino Et il est prêté Du Torino A Pérouze Donc c'est toujours Rennes Qu'il a quand même C'est toujours Rennes Qu'il a D'accord Ok Voilà Faut bien préciser C'est là qu'il faut faire attention Il faut faire attention Quand on part trop jeune Il faut vraiment attention Et puis à d'autres joueurs Au contraire Ça peut fonctionner Bien sûr Bien sûr Aussi C'est vrai que je ne comprends pas Rennes là-dessus Sur ce coup-là J'ai du mal à comprendre Que Rennes laisse partir Un joueur Avec autant de talent Franchement Je pense que Pour les autres joueurs Dans l'effectif Même pour l'entraîneur Qui va arriver Du côté de Rennes Et savoir que Dembele s'en va Je pense déjà C'est pas forcément Une bonne politique Envers les jeunes Parce que C'est vrai que C'est un joueur Qui a énormément de talent Et là franchement Sur ce coup-là J'ai du mal à comprendre Les dirigeants Rennais Après Oui Quitté la France Pour l'Allemagne Pourquoi pas Mais Oui franchement Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas vu Un jeune joueur Quand même Quitter la France Aussi rapidement Mais c'est vrai J'ai vraiment du mal A comprendre Les dirigeants Rennais Après on a beaucoup D'échecs Mais il y a des joueurs Comme Varane Qui a quitté Lens à 18 ans Pour aller au Real Madrid Et qui est titulaire Et Pogba Qui a quitté Le Havre A 16-17 ans Pour aller à Manchester Et la Juve Il y a des exemples aussi Mais on voit Qu'il y a quand même Beaucoup moins d'exemples Qui ont réussi Et il y a beaucoup plus D'exemples Où les jeunes ont échoué Et sont souvent revenus Revenus en France Dans le cocon familial Je suppose que le chèque Doit être très gros Ça doit être au moins du 18 ans Ça doit être du 15-20 millions Je pense que le chèque Est très gros Pour que Renne lâche Un jeune joueur de 18 ans Pour l'instant On n'a encore pas le montant C'est que le montant Doit être très élevé Parce que je ne vois pas L'intérêt C'est un joueur Qui venait d'éclore En Ligue 1 Donc je ne vois pas trop L'intérêt De dire Jean-Renet De le vendre Mise à part Si bien sûr La clause est de 15-20 millions d'euros C'est sûr qu'on peut comprendre Que ça ne se refuse pas comme ça En tous les cas Il y a François Qui réagit Forcément ça fait réagir On va terminer avec ça Avant de terminer cette émission Il dit Si t'es bon T'es bon C'est pas parce que tu es jeune Que t'es mauvais Effectivement Il dit le football Ne rapporte rien Faut bien combler les trous Comme on peut Voilà ce qu'il dit Il a totalement raison C'est à dire qu'en France On a un gros problème C'est que T'as 40 ans T'es trop vieux Tu peux pas jouer T'as 18 ans T'es trop jeune Tu peux pas être titulaire En Angleterre Il y a les mecs On prend Rashford A Manchester Il a 17 ans Et le mec Il marque 2 buts Contre Arsenal Il est titulaire en Angleterre Et il y avait Giggs Il y a des années Il y a 2-3 ans Qui avait 40-41 Le gros problème en France C'est qu'on est dans Des clichés des joueurs Il faut que les joueurs Aient entre 22 et 32 ans Pour pouvoir être titulaire C'est vraiment dommage Tout à fait Tout à fait ça C'est ça qui est incompréhensible En France C'est qu'à partir Dès qu'on a dépassé 30 ans On est mort Et puis avant On est trop jeune Alors que Quand on a du talent On peut jouer à n'importe quel âge Il n'y a pas l'âge Il y a des joueurs Qui ont fini à 40 ans Et qui étaient très performants Donc oui C'est vraiment C'est vraiment typique A la France Et je ne sais pas Je ne comprends pas pourquoi Merci à vous D'avoir écouté Et suivi cette émission Club Sports C'est terminé Pour ce soir On rappelle Le match du FC Sochaux-Montbéliard Qui affronte clairement C'est demain A 20h45 Au Stade Bonnall On espère que Les jaunes et bleus Seront encouragés par vous Amis supporters du FCSM Vont-ils se maintenir ou non Et bien on débriefera De cette rencontre Mardi Et non pas lundi Mardi 18h 19h30 Avec Frédéric Chouassu Du site alessochaux.com Coaches sur Reda Frédéric Fitch Et Yves Nachin En studio Et vous Bien sûr C'est vous C'est votre émission Vous la faites comment ? Et bien nous appelons 03 81 50 67 51 Merci encore à vous Frédéric Chouassu A mardi Coaches sur Reda A mardi Merci Frédéric Fitch Et bien sûr Comme à son habitude Allez Clermont Sochaux Très